Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de la franchir du modèle patriarcal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Sompérac. Vous la connaissez sûrement sur les réseaux avec son pseudo Gilles et ses tribus, ou encore sur YouTube avec la chaîne Gilles et Clem. Alors, moi je suis Gilles depuis un moment sur le réseau. Vous le savez peut-être, si vous me suivez aussi, j'aime beaucoup bouger, moi et ma compagne nous aimons beaucoup bouger, notre fille adore ça, on a une tente de toit qui nous permet de dormir au-dessus de la voiture et de faire des petits bivouacs, des trucs comme ça assez sympas. Et Gilles, en fait, elle parle beaucoup de voyages, de voyages avec les enfants, donc c'est forcément un contenu qui moi m'a attiré. Et récemment, elle a sorti son livre « Comment réaliser ses rêves en famille » qui est paru aux éditions First. Et forcément, je l'ai regardé et je vous le conseille. Je vous le conseille pour avoir déjà des beaux récits, des tips, des belles idées. Et vraiment, il y a vraiment cette notion de partage dans le voyage qu'elle nous propose, que j'aime beaucoup beaucoup. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce qui a amené cet épisode. Puisque moi, je voulais faire un épisode un peu tourné en mode, voilà, on va parler de voyages, d'astuces, un truc un peu pratique. Et en fait, pas du tout. Voilà, vous allez le voir tout de suite, puisqu'on est vraiment partis sur une discussion où elle va nous parler beaucoup de sa parentalité, de sa maternité, de leur parentalité, de leurs épreuves, de leurs réussites, de leurs échecs. Et en fait, c'est vraiment un récit qu'elle nous livre, avec bien sûr des astuces sur le voyage. De temps en temps, j'essaierai de revenir dessus. Mais vraiment, c'est quelque chose... En fait, pour être transparent avec vous, c'est un récit qui m'a porté. Ça a duré 1h47 l'enregistrement, et je n'ai pas vu le temps passer. Donc j'ai décidé de ne pas ou très peu le modifier, afin que vous puissiez vivre ce moment avec nous, de la même façon que je l'ai vécu. Et j'espère qu'il sera aussi agréable pour vous que pour nous. Du coup, je vais laisser Jill se présenter tout de suite. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc je suis Jill, j'ai 4 enfants, j'ai 31 ans. Et en 2017, avec mon mari Clément, on avait notre magasin d'optiques, on avait notre maison, et puis on a décidé de tout vendre pour partir à l'aventure avec nos enfants. Et voilà, l'aventure a commencé là. Ok, si je comprends bien, donc ta première grossesse, votre premier enfant, c'est 2017 ? Non, à ce moment-là, j'avais deux enfants, de 5 et 3 ans. Donc ma première grossesse, c'était en 2011, et j'ai accouché pour la première fois en 2012. Et j'étais une jeune maman, puisque je l'ai eue à 21 ans. Et ça, ça a provoqué quelque chose chez toi ? Ça a changé des choses dans ta façon de voir le monde, de voir la vie, dans tes réflexions ? Ah oui, mon premier bébé, il m'a bouleversée. Enfin, tous. Tous, à chaque fois, ça a été un tsunami, parce que du coup, j'ai 4 enfants. Mais oui, le premier, ça a été très, très, très fort et vraiment un gros bouleversement. Et puis j'étais jeune aussi, donc vraiment pleine de questions. La maternité, moi, ça m'a transformée. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, cette première maternité, et puis ensuite au fil de l'eau, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, je suis l'aînée d'une fratrie de 4, moi aussi. Et nous, on était certains qu'on voulait plusieurs enfants. Donc, quand on a eu notre premier, je crois qu'on se disait que tout allait bien, qu'on allait y arriver. Moi, j'étais tout de suite, même quand j'étais enceinte, déjà dans cette certitude que mon corps, il était fait pour ça, que j'allais le mettre au monde très facilement. Enfin, j'ai dit, oui, si, je savais que c'était un garçon pour le premier. Mais ça, voilà, j'étais certaine que mon corps était fait pour le faire grandir, le mettre au monde, le nourrir. Enfin, tout ça, pour moi, c'était une évidence. Et puis, en fait, il est arrivé. Déjà, l'accouchement, c'était quelque chose. Donc, je suis un peu tombée de haut parce que moi, je pensais vraiment avoir l'accouchement physio. Tu avais prévu un accouchement comment pour le premier ? Non, on était à l'hôpital. Vraiment, c'était l'accouchement classique, j'ai envie de dire. Parce qu'après, j'ai accouché à la maison plus tard. Mais là, c'était à l'hôpital. Mais j'avais juste dit à la sage-femme, moi, je veux accoucher naturellement. J'ai sorti. Je vais accoucher comme la nature l'a prévue. Je ne veux pas te périr. Je vais y arriver et tout. Mais en fait, ça a été déclenchement épisio. Enfin, tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Finalement, c'est ce premier bébé. J'avais beaucoup de mal à savoir pourquoi il pleurait, à savoir comment m'en occuper. Donc, en fait, toutes ces certitudes que j'avais, se sont un petit peu cassées, j'ai envie de dire, quand il était là. Mais en même temps, je me suis sentie comme une louve prête à tout pour le protéger. Tu vois, c'était très, très fort. À 21 ans ? À 21 ans, oui. C'était vraiment très, très fort. Et d'ailleurs, à l'époque, on trouvait que notre situation, quand j'étais enceinte, on trouvait que notre situation n'était pas idéale. Et on avait envie de changer, du coup, déjà un peu de vie. À 21 ans. Clément avait 23 ans. Et on a monté notre propre magasin d'optique, en fait. D'accord. Donc, on a fait avec un peu de matos de récup. Enfin, tu sais, des présentoirs de lunettes de récup. On a fait avec des machines d'occasion. On a quand même demandé un emprunt à la banque, mais ce n'était pas incroyable comme emprunt. Et ils nous ont fait confiance. Et on s'est lancé. On s'est lancé juste après la naissance de Martin. Donc, tout s'est un peu entremêlé dès le départ, mais c'était une super belle aventure. Donc, Martin, c'est ton premier enfant. Martin, c'est mon premier. Tu te retrouves à 21 ans. Enfin, vous vous retrouvez, du coup. Alors, Clément est à côté de nous. On ne l'entend pas, il travaille, mais Clément est à côté de nous. Vous vous retrouvez à 21, 23 ans, premier enfant. Oui. Et on ouvre un magasin d'optique. On ouvre un magasin d'optique. Mais en plus, on l'ouvre vraiment. Je me souviens, on se disait, en fait, est-ce qu'on va avoir un patron au-dessus de nous toute notre vie qui va nous dire, ah bah oui, tu pourras l'amener à la kermesse ou est-ce qu'on veut nous décider ? Et en fait, on avait soif de ça, de décider pour nous. Donc, c'est ce qui nous a motivés à ouvrir ce magasin, de se dire, on aura plus de liberté, on pourra travailler en famille, se relayer. Et c'est Martin, en fait, qui nous a donné envie de nous lancer. Et ça se passe vraiment comme ça ? Ah bah ouais. Ça s'est très, très bien passé parce qu'on s'entendait plutôt bien. Il est encore là, non plus ? Oui, il est encore là. En 10 ans après. Ça s'est super bien passé parce que je pense qu'on se complète très bien. Donc moi, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était papier administratif et Clément, beaucoup des ventes, de tailler les verres, tout ça. Et puis, les personnes, c'était dans un petit village, c'était vachement attaché à nous très vite. Et aussi, du coup, à Martin, parce que Martin, il venait pas mal. Je l'amenais pas mal avec moi, parce que je l'avais toujours partout avec moi, en fait, Martin. Je n'ai pas réussi à le laisser à une nounou. J'ai essayé, mais ça a été une cata. Et en fait, quand les personnes venaient, est-ce que Martin, il est là ? Et s'il n'était pas là, que je l'avais amené chez sa mamie ou autre, c'était « Oh non, on repassera demain ». Enfin, c'était vraiment le magasin familial. Il vient de voir le petit. Il nous a amené des petits cadeaux pour le petit et tout. C'était une très belle période de notre vie. Et on s'est prouvé, en fait, que, oui, le magasin nous a permis de prouver qu'on pouvait tout faire, qu'on pouvait faire plein de choses, tu vois, et qu'il fallait s'en donner les moyens. Parce que là, comme je te le raconte, ça a l'air simple. Quand même, on a un peu galéré. Pour avoir notre emprunt, ça a été un peu compliqué. Au départ, on voulait acheter un magasin, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, on l'a créé, en fait. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, tout est possible. Tant qu'on a envie, nous, et que c'est vraiment ce qu'on veut et qu'on est prêt à tout donner, c'est possible. J'ai une question, tu sais, il n'y a pas de tabou dans ce podcast. Et j'ai une question forcément qui me vient, c'est que, est-ce qu'à la base, vous venez quand même d'un milieu qui est plutôt aisé ou moyen ? Parce que forcément, si tu veux, se pose la question, tu sais, derrière un discours de tout est possible, se pose souvent la question de, OK, mais tu parles d'avec quels moyens, quoi ? Eh bien, nous, à 21-23 ans, on n'avait pas grand-chose, vraiment pas grand-chose du tout. Et je pense que c'est ce qui était facile, parce que tu sais, quand tu n'as rien à perdre, c'est plus facile. En gros, on a réussi à avoir un emprunt en mettant la rupture conventionnelle que Clément avait avec son travail, parce qu'il était en CDI au moment où on a voulu acheter. Et en gros, ça, plus un tout petit peu d'économie, mais vraiment de rien du tout, on a réussi à avoir un emprunt, du coup. Mais l'emprunt qu'on a demandé, ce n'était pas un emprunt de fou, en fait. Si tu veux, c'était quand même quelque chose de très petit. Et on a fait avec peu en récupérant beaucoup de choses. Donc, si tu veux, on n'avait pas grand-chose à perdre. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché pour nous. Oui, c'est important. C'est important de le dire, tu vois, je pense. Parce que tu sais, souvent, les gens, des fois, ils fantasment que l'entrepreneuriat, que les gens qui ont des grands projets sont des gens qui, à la base, ont déjà beaucoup d'argent, des facilités. Tu vois, ce n'est pas le cas. Non, nous, là, vraiment, on partait de rien. Et c'est important de le dire. Et donc, après, vous recommencez au niveau des enfants ? Oui. Alors, Rose, elle est arrivée très vite parce que moi, je voulais avoir au moins deux enfants. Mais je savais que j'en aurais plus que deux. Mais c'était le minimum. Et j'ai une très belle relation avec ma sœur. Et on a deux ans d'écart. Donc, pour moi, c'était un peu l'idéal que je m'étais fixée dans ma tête. C'était une sœur ou un frère pour Martin et qu'ils n'aient pas trop d'écart pour qu'ils puissent avoir les mêmes jeux. Et donc, Rose est arrivée 23 mois après. Donc, ils ont presque deux ans. Et là, par contre, là, encore une fois, j'étais tellement sûre, en fait, que j'allais arriver à la mettre au monde. Comme la nature l'avait prévue, comme je le disais. Mais pas du tout. Enfin, si, je ne m'en suis pas trop mal sortie. Mais le protocole de l'hôpital a voulu qu'à un moment donné, il me pose une pérille alors que je ne la voulais pas. D'accord. J'étais vraiment prête à accoucher. J'étais à 10. Tout était... Mais bon, après, il faudra peut-être pas que j'espoile tout mon livre. Mais voilà, j'étais prête, prête. Et puis, en fait, on m'a dit... Enfin, la sage-femme, elle a dit... Bon, le cœur, quand même, il ralentit un peu. Est-ce que tu ne voudrais pas mettre la pérille au cas où il y ait une anesthésie générale ou autre ? Et j'ai dit, vous vous foutez de moi. Là, je suis en train d'accoucher. Je sais que mon bébé, il arrive. Non, j'ai tout fait jusque-là. Non, c'est mort. Mais dites-lui, vous, monsieur, ce serait quand même dommage qu'elle ne soit pas là s'il faut faire une sésame maintenant. Et donc, bon, j'ai écouté un peu la pression qu'il y avait autour de moi, du coup, du corps médical et de Clément. Et puis, tu vois, encore une fois, j'étais jeune parce qu'encore une fois, là, j'avais 23 ans. Tu fais confiance, tu te dis, bon, ils font ça tous les jours. C'est leur métier. Et je fais confiance, moi, je suis qui pour dire que je peux y arriver sans la sésame. Moi, je voulais qu'une chose, c'était qu'elle naisse. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on me l'arrache parce que du coup, j'ai eu la pérille. Ensuite, j'ai eu la ventouse parce qu'elle sortait pas. Et puis voilà, en gros, je me suis sentie nulle pendant des années. Je me disais, en fait, t'es même pas capable, toi, de pousser tes enfants dehors, en fait. T'as besoin qu'on te les arrache. Et dans la nature, t'aurais fait comment ? C'est des raisonnements que je me disais, tu sais, toute seule. Pourquoi je peux pas faire ça ? Alors que vraiment, je suis motivée que... Tu vois ? Oui, mais tu sentais que tu pouvais le faire, en fait. Je savais que je pouvais le faire. Mais à chaque fois que j'y étais, j'y arrivais pas. Et pourtant, je donnais tout, tu vois. Donc, je me disais, mais en fait, je suis vraiment trop nulle. Dans la nature, j'aurais même pas pu les mettre au monde. Voilà ce que je me disais. Sûrement que oui. Et en fait, ça a été comme... Oui, bien sûr, parce qu'après, je l'ai fait. Mais tu vois, c'est... Je pense que moi, j'arrive à comprendre que les sages-femmes, elles sont occupées, qu'il y a beaucoup de femmes en même temps et qu'elles ont pas peut-être le temps. Et puis que les protocoles ne permettent pas d'attendre assez. Parce qu'en fait, sur moi, c'était... Pour mon cas, c'était... En gros, mes bébés, ils ont du mal à descendre dans le bassin. Donc, Martin, cette phase-là, pour Martin, a pris trois heures et pour eux, une heure et demie. Et en gros, on te laisse pas ce temps-là, en fait. Il faut que le bébé, il descende, quoi. Et que, tu vois, une fois que t'as à dix, il faut qu'il sorte. Et moi, en fait, ça sort pas de suite. Donc, voilà. Du coup, j'ai eu cette péri forcée. En tout cas, je l'ai vécu un peu comme ça, même si, bien sûr, j'ai dit OK. Mais, tu vois, on te dit, en gros, c'est soit ça, soit t'auras une César et tu seras pas là. Et tu seras pas là pour accueillir ton enfant. Donc, en gros, c'est quand même une sorte de chantage qui fait que tu cèdes, quoi, tu vois. Même avec toutes les convictions que j'avais, je voulais être là au moment où mon bébé allait voir le jour, quoi. Tu vois, donc... Ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce qu'on a... Nous, ça finit en césarienne. Et pareil, l'enfant voulait pas descendre. Avant le terme, on avait eu droit à du chantage. Enfin, on est parti plusieurs fois de la maternité contre avis médical. Enfin, voilà, c'était particulier. Donc, j'imagine très bien ce que t'as pu ressentir. Et puis, pareil, tu vois, ma compagne, elle a le sentiment de pas avoir accouché parce que... Ouais, elle a l'impression qu'on te l'arrache. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Après, en effet, il y avait beaucoup de bienveillance, nous, de la part des sages-femmes, en tout cas. C'était Tricia, c'est autre chose, mais... Mais en effet, ouais, elle avait un petit peu ce sentiment-là. Et donc, là, vous avez 23 ans. Enfin, t'as 23 ans, Clément a 25. Vous êtes toujours sur le magasin d'optique. C'est ça, ça se passe bien, non ? Ça se passe très bien. Et vous commencez à voyager un peu ou pas ? En fait, si tu veux, nous, on se sent super bien. Tu vois, et moi, dans ma maternité aussi, je me sens bien à ce moment-là parce que j'ai rencontré, par le biais des séances de yoga bébé, maman bébé, une super fille. Et en fait, cette fille, elle était un peu plus âgée que moi, forcément. Elle avait déjà deux enfants aussi. Et elle était son premier plus d'un an. Sa deuxième, elle avait l'âge de rose. Et on s'est lié à une amitié. Puis au bout d'un moment, elle me dit, « Mais Gilles, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous dans les ateliers de portage, de signes pour bébés, de couches lavables ? » Enfin voilà, c'était une association qui proposait tout ça. Il y a plein de filles. Et tu verras, c'est chouette. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une sorte d'isolement où, comme j'avais eu mes deux enfants jeunes, mes copines n'en avaient pas encore. Et puis, les personnes qu'on allait fréquenter, qui avaient l'âge de nos enfants, ils avaient déjà 30 ans au minimum. Ce qui fait que finalement, il y a ce gap de 10 ans qui fait que tu ne te sens pas forcément en phase avec les gens. Puis eux, ils te prennent un peu pour des petits jeunes, ce que tu es aussi. Donc en fait, il y a vraiment cet isolement à ce moment-là. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. Et là, c'était chouette. Parce que cette fille, oui, elle était plus âgée que moi, pas non plus beaucoup plus âgée que moi. Et puis, elle m'a amenée dans ce milieu. Et tout le monde était chouette avec moi. C'était cool. Et là, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur l'éducation. Parce qu'en 2012 et 2014 pour Rose, moi, déjà, je n'avais même pas Instagram. Tu vois, je ne suivais personne. Je ne sais pas s'il y avait déjà des gens à suivre, mais je ne suivais personne. On n'entendait pas autant parler, je pense, de la parentalité qu'aujourd'hui. Donc, je suis un peu perdue, en fait. Et je reproduisais ce que je voyais, ce que je connaissais. Mais au final, je ne suis pas allée chercher plus loin. Mais je sentais que ça n'allait pas. Et surtout avec mon premier qui était un enfant qui avait quand même des besoins, je pense, un peu plus importants que la deuxième. Mais voilà, je n'ai pas su trop répondre à tout ça. J'étais un peu perdue. Mais je voulais faire au mieux, mais compliqué. Et en fait, elle, elle m'a amenée dans ce monde qui m'a dit, mais OK, c'est cool. J'ai plein de ressources. On a fait plein d'ateliers. C'était chouette. Et ça m'a permis, en fait, là, de m'épanouir vraiment. Parce que j'ai connu un monde différent avec des personnes différentes. Et puis, c'était aussi assez libérateur pour moi de voir plein de mamans allaiter longtemps. Parce que j'avais arrêté d'allaiter Martin Adimos, qui était quand même déjà pas mal, je trouve, pour le contexte. C'est une bonne moyenne, oui. Et puis, surtout, que tout le monde me disait, mais encore, tu l'allaites ? Et puis, je dis, bah ouais, pourquoi pas ? Enfin, ça se passe bien. Donc, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Puis, j'ai arrêté au bout d'un moment parce qu'il commençait à me déshabiller un peu. Et j'étais un peu gênée. J'ai arrêté, elle, du coup. Et Rose, j'ai dit, j'irai jusqu'au sevrage naturel. Et donc, voilà, je l'allaitais deux ans et demi. J'ai arrêté parce que j'en avais marre à deux ans et demi. Mais voilà, tu vois, on a été beaucoup plus loin. Je t'en remercie de le dire, que c'était parce que t'en avais marre. Parce que c'est important de se rappeler que l'allaitement, ça doit convenir à toutes les personnes que ça concerne. C'est ça. Donc, la maman aussi, quoi. C'est clair. C'est vrai, oui. Ouais, j'en avais trop marre. En fait, elle, elle était encore très accrochée. Et puis, elle était grande. Elle avait deux ans et demi. La nuit, elle se levait de son lit. Tchouk, tchouk, tchouk. Elle venait d'un autre lit. Elle venait têter. Enfin, c'était mignon. Pendant longtemps, c'était super. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, « Non, là, j'en ai plus envie. » Tu vois, elle avait grandi. Et ça s'est arrêté. Parce que c'est mon initiative, quoi. Mais moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est important aussi que tu puisses le dire et que tu puisses le dire très tranquillement. Ça me fait beaucoup sourire, en fait, cette histoire d'arriver dans un groupe comme ça où il y a du portage, du machin. Tout un tas de pratiques parentales qui étaient encore moins communes, je pense, à cette époque-là, que ce que nous, on a connu en 2018. Parce qu'en effet, nous, ce que tu veux qu'on est arrivés, nous, c'est dans une association d'instruction en famille. Sarah avait six mois, si tu veux. Et on s'y est pris très tôt. Et la première fois qu'on est arrivés, en fait, tu vois des parents qui portent, des enfants de quatre ans qui arrivent et qui viennent têter. Et personne ne dit rien. Et là, tu fais « Ok ». Oui, c'est ça. C'est assez... Mais je me souviens d'une conférence qui était proposée à un moment donné. C'était une Canadienne qui venait du coup raconter son expérience. Elle n'avait jamais été à l'école. Et moi, ça m'a... Je me suis dit « Bon, quand même, ce serait cool d'y aller parce que comment c'est possible que tu ne vas pas à l'école, en fait ? Je ne comprends pas. Tu es adulte. Comment c'est possible que tu n'as jamais été à l'école ? » Et j'ai dit « À Clément, ça ne te dit pas de venir et tout. » Il m'a dit « Mais c'est quoi ton truc bizarre ? On ne va pas aller faire des conférences des gens qui ne sont jamais allés à l'école. » Et moi, j'avais déjà cette idée de voyage en tête et lui aussi. Mais je me suis dit « Mais quand même, si je mets un voyage, ça pourrait être sympa de savoir comment... » Et puis, en fait, on y est allés et la fille, elle était géniale. Et on s'est dit « Mais on est trop fermés. » Alors que je pense qu'on était déjà assez ouverts, tu vois. Mais on n'avait jamais vu ça. Et ce groupe-là, c'était... Oui, ça nous a ouvert sur pas mal de trucs. Ça ouvre, en effet, des perspectives. Donc là, on est en 2014 et tu vas faire... Vous allez faire un troisième enfant ? Non. On est parti d'abord. Vous êtes parti d'abord. Alors, vous, c'est quoi, le premier voyage ? Alors, au départ, en fait, si tu veux, comme on a eu nos enfants jeunes, on a peu voyagé avant. Mais c'était quelque chose qui était vraiment là. Tu vois, Clément, lui, il devait partir en Australie avant qu'on se mette ensemble. Moi, j'ai été bercée par mon grand-père qui me racontait des histoires de safari, de plein de voyages qu'il avait faits. Et c'était quelque chose qui nous donnait envie, tu vois. Et on était dans le sud de la France, dans nos petits villages. On disait quand même « Il y a encore tellement de choses à voir. Est-ce que vraiment, on va s'enfermer entre ces quatre murs ? » Jusqu'à... Et on s'est dit « Non, tu vois, la vie, c'est pas ça. » Donc, on s'est dit « Allez, on commence à gagner un peu notre vie. Et ça marchait un peu. Et on a mis de côté pendant quelques mois. Et on s'est payé au mois de janvier deux semaines, deux semaines en Martinique. Et on était trop contents. On était trop fiers, en fait, tu vois, de se dire « Ok, on a notre magasin, on a nos deux enfants et on arrive à partir en Martinique. » C'est génial. On était trop, trop fiers de nous. Donc, la Rose, elle avait sept mois. Martin, il avait deux ans et demi. Et on s'en va en avion, du coup, en Martinique pour deux semaines. Et là, c'était deux semaines, mais trop, trop bien. On s'est régalés. Martin, il nageait avec des tortues. Tu sais, il mettait juste son petit masque. Il nageait. Il adore l'eau depuis toujours. Rose... À deux ans. Ouais. Mais tu sais, avec le masque, en fait, il savait pas nager. Mais avec le masque et le tuba, il respire et il flotte, en fait. OK. Avec son papa, bien sûr, à côté. Donc, ouais, il s'éclatait. Et on voyait les tortues passer. Enfin, c'était extraordinaire, tu vois, comme premières vacances. Et on avait choisi la Martinique parce qu'on s'était dit si jamais il arrive quoi que ce soit aux enfants, on a la carte vitale. Tu vois, on est en France. Tu as une prise en charge française. C'est facile. Ouais. Et d'ailleurs, ça a été facile parce que les deux, ils ont eu nos titres et ça n'a pas du tout été compliqué, quoi. Voilà. Donc, c'était notre premier voyage. Et en fait, là, tu commences. Et nous, c'est le genre de truc qu'il faut... Enfin, nous, quand on commence et qu'on aime un truc, après, on s'arrête plus, en fait. Tu vois, on est un peu toujours dans le projet, toujours plus, quoi. Et du coup, on est parti quelques mois après, six mois après. Pour l'été, on est parti aux Etats-Unis. Pareil, on regarde un film et c'était le film The Rock, tu sais, qu'est-ce que c'est Alcatraz ? Non, c'est Alcatraz. Non, c'est pas Alcatraz. Si, c'est Alcatraz. Je crois que c'est Alcatraz. Et je dis, ce serait trop cool, non, qu'on aille à San Francisco. Ouais, vas-y, on y va. Je dis, mais t'es sérieux ? Mais ouais, je suis sérieux. Et en fait, du coup, voilà, on s'est dit, on a vendu plein de trucs et tout, tu vois, pour arriver à tout financer. On avait même loué notre maison plus tard pour aller au Canada. On avait loué notre maison. On avait réussi à acheter une maison. On l'avait louée pour payer nos billets d'avion. En fait, on s'est toujours débrouillés. Et on a cette image qu'il faut être riche, tu vois, pour faire des voyages. Mais au final, on faisait beaucoup de sacrifices. On n'allait jamais au resto. On ne faisait pas du tout la fête. Il y avait plein de dépenses qu'on se refusait de faire. On achetait beaucoup d'occasions. Et dès qu'on pouvait, hop, on vendait, on mettait des sous de côté. Et c'est comme ça qu'on se payait nos voyages. Et on était tellement fiers. Et donc, l'Ouest américain, là, ça a été le rêve. Le rêve américain comme tu peux l'imaginer. On a loué un camping-car. On a fait trois semaines à travers les parcs nationaux. Et on s'est éclaté. Puis en fait, tu voyages avec tes enfants et tu te rends compte que la vie, c'est ça, tu vois, c'est être avec eux, passer du temps de qualité ensemble. Et ce n'est pas courir à droite, à gauche, être toujours à 100 à l'heure dans ta vie et puis même pas avoir le temps de se parler le soir, tu vois. C'est, voilà. En gros, nous, on s'est dit, mais la vie, pour nous, c'est ça. Au moins, sur une durée plus longue que trois semaines, il faudrait qu'on arrive à passer du temps avec nos enfants. Ça a commencé à germer, là, tu vois. On s'est dit, bon... Puis tu vois d'autres personnes le faire aussi. C'est ça. Et là, tu te dis, en fait, c'est possible parce qu'il y en a qui le font. Il faut juste voir comment on peut s'organiser. Mais au final, si vraiment on veut, on doit pouvoir y arriver. Donc, ouais, ça a commencé à germer, là. L'idée, c'est, en effet, c'est de pouvoir le faire. C'est plutôt de se demander comment on va le faire que si on va le faire. Ouais. Et il y a une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup puisque là, tu parlais un petit peu de moyens financiers et tout. Alors, je vais la citer de mémoire. C'est, l'argent reviendra et le temps, non. C'est quelque chose comme ça. C'est très beau comme phrase. C'est très beau comme phrase. J'aime beaucoup ce que tu expliques aussi du fait que, les gens voient les voyages, on ne voit pas le quotidien aussi, tu vois, peut-être, en effet, de ne pas aller au resto, de ne pas acheter des choses neuves, il y a plein de choses comme ça qui permettent de mettre des sous-côtés quand on a un objectif. Moi, je vais faire un petit parallèle, tu vois, par rapport aux modes de vie qui sont un petit peu différents. Moi, souvent, les gens me demandent mais Cédric, vous ne prenez pas beaucoup de vacances avec Noéla. Alors, déjà, si, on en prend comme tout le monde, mais en fait, on n'en ressent pas spécialement le besoin parce que, tu sais, nous, on a un rythme de vie avec notre fille et c'est cool, en fait, tu vois, on est... Même en travaillant, en fait, on aime ce qu'on fait aussi. C'est très cool et c'est vrai que tout ça, c'est des choses, à partir du moment où j'ai l'impression où tu sors du schéma de tu travailles, tu consommes comme tu es censé consommer et tu vas en vacances que quand on te l'a dit, ça devient un truc inatteignable pour la plupart des gens. Oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, dès que tu sors un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vas avoir des questionnements et je trouve ça lourd, en fait. J'ai du mal avec ça, vraiment. Et je pense que plus... Aussi, parce que je suis sur Instagram, donc forcément, je reçois ça assez souvent, pour ne pas dire tous les jours. Petit message. Et c'est lourd, parce qu'en fait, je crois que moi, je me suis un peu blindée de ça à force, mais en gros, c'est ta vie, tu vois. Fais ce que toi, tu as envie. Tu as envie de prendre des vacances, prends-les. Tu n'as pas envie de les prendre, ne les prends pas. Tu as envie d'aller au resto, ben va au resto. Mais pourquoi toujours regarder ce que fait le voisin et ensuite dire mais ce n'est pas bien ce qu'il fait là. Il ne part même pas en vacances avec sa famille, mais tu vois. Moi, ça, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ça. Oui, c'est vrai. qu'il y a cette espèce de comparaison, surtout venant de personnes qui mettent beaucoup d'énergie à être conformes à la norme, tu vois. Donc, dès que tu fais différemment, en fait, tu mets aussi les gens face au fait qu'ils ont baissé les bras, peut-être aussi, tu vois, par rapport à leurs aspirations et pour se conformer à ce qu'ont la société ou ce que d'autres personnes peuvent attendre deux. Pour se rassurer, en fait. Exactement. Donc, il y a vraiment ce schéma-là. Et donc, vous allez aux Etats-Unis et puis, ça continue. Ce n'est pas fini. Ah oui, non, ce n'est pas fini. Mais j'ai envie de te raconter une anecdote. Vas-y. Parce que, pareil, on dit souvent, mais pour toi, ça a l'air facile. Non, mais je peux vous dire qu'on en a galéré. Rose, donc avec Rose, on part, elle a 13 mois aux Etats-Unis et donc, il te faut faire un vol de 13 heures, tu vois, pour atterrir à San Francisco. Ce n'est quand même pas rien. Et Martin, lui, nickel. Il avait trois ans. Trop bien. Elle, un enfer. Mais vraiment, c'était 13 heures où elle voulait marcher et qu'elle ne voulait que ça. Elle avait 13 mois et elle ne marchait pas encore. Donc, en gros, je la tenais et elle ne voulait que moi. Elle n'a pas voulu son père pendant 13 heures. Elle n'a pas voulu dormir. Elle ne voulait pas têter. Elle ne voulait rien. Elle voulait juste marcher. J'étais éclatée, même elle, tu vois. Puis, je pense qu'elle était dans un truc où je ne sais même pas. Même elle, elle devait en avoir marre. Tu vois, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle voulait marcher comme ça. J'ai essayé de la... Tu sais, j'avais mon porte-bébé. J'ai essayé de la bercer comme ça entre les rangs de... Mais c'était un enfer. 13 heures comme ça. Je me suis dit, au bout de de moi, elle va s'endormir. Non, non. 13 heures comme ça. Tu ne peux rien faire. Et que si je l'ai enlevé, je la donnais à son père, elle hurlait. C'était... Mais je me suis dit, mais plus jamais je monte dans un avion avec ma fille, quoi. Jamais de la vie, je refais ça. Tu vois, donc c'est aussi pour dire que non. Oui, ça peut être dur. Et pourquoi je m'inflige ça ? Je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? Tu n'étais pas obligée de faire ça, en fait. Tu pouvais être tranquille chez toi, en fait. Tu n'étais vraiment pas obligée de monter dans cet avion. Et je me souviendrai toujours l'Américaine qui, à la fin du vol, m'a félicitée. Et cette bienveillance de la part de... Tu vois, d'une femme étrangère, ça m'a beaucoup touchée parce que je m'en souviens encore. Elle m'a dit, mais bravo, c'est génial, vous avez été au top. Et puis même la petite, elle a été au top parce que ça ne devait pas être facile pour elle. Et puis c'est vrai, tu vois, tu te dis, elle, tu ne peux pas lui dire, bon, en fait, là, on ne peut pas sortir, on est au-dessus d'un océan. On ne peut pas sortir, même si tu en as très envie. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et au final, le voyage derrière, je pense que c'est un voyage, oui, qui nous a tous marqués à vie. Et dans la balance, je le refais 100 fois, tu vois. Le voyage, il valait 100 fois ce vol. Ça me rappelle, nous aussi, on allait aux Etats-Unis quand Sarah avait 16 mois. OK. Et l'avion, ouais, c'est... Il y a des âges critiques, en fait. C'est compliqué. Il y a des âges aussi très faciles. Tu vois, souvent on dit, avec un bébé, ça doit être dur, avec un bébé, c'est trop facile parce qu'il te dit, tu dormes, en fait. Bien sûr. Mais par contre, le petit bambin, là, qui veut faire sa petite vie, et puis il y a quand même aussi le danger qui se cogne ou quoi, donc t'es quand même ultra vigilant, tu sais pas qu'il arrive quelque chose dans les airs. Nous, on a passé des heures, tu sais, on avait amené des Duplos, tu sais, une espèce de gros Lego, tu vois, pour l'occuper. Et en fait, elle a été au décollage et à l'atterrissage, aussi pour les oreilles. Oui. Et en fait, on a passé des heures à jouer au Duplo, alors qu'on a fait marre. T'en as marre, t'en as vies de dormir, quoi. Et puis tu sais, en plus, on se disait, à ce moment-là, on était un petit peu en stress, tu vois, sur les écrans et tout. Et donc, on se disait, non, on va pas lâcher sur les écrans, tatatata. Alors, au moment où cet épisode sort, mon épisode sur les écrans est déjà sorti depuis quelque temps. Je vous invite à l'écouter pour écouter l'avis d'une spécialiste sur un sujet. Vous verrez que on s'est peut-être un peu fait du mal pour pas grand-chose. Mais ouais, c'est vrai que ce moment en avion, c'est... Je peux comprendre parce que nous aussi, à l'époque, on était anti-écran à fond. Et d'ailleurs, chez nous, il y a toujours la... Mes enfants sont grands. Là, Martin et Rose, ils ont 10 et 8 ans. Et il y a toujours cette règle depuis des années et que pour l'instant, ils acceptent cette règle. C'est la télé, c'est que le week-end. Tu vois ? Donc en fait, on ne les allume pas du tout la semaine et ça leur va très bien. Mais on ne les prive pas à 100% parce que moi, j'ai peur qu'en privant après derrière, tu es ce truc un peu rebelle de la part des enfants qui vont après en abuser. Tu vois ? Donc je me dis, on ne va quand même pas les priver à 100%. Mais en tout cas, la semaine, c'est la musique. La semaine, c'est les devoirs. C'est l'école. Et puis le week-end, allez, télé. C'est que de toute façon, en fait, ce qui est expliqué dans l'épisode concerné, c'est que ça reste quelque chose d'exceptionnel en fait. Et que du coup, l'enfance est aussi gérée. Donc, après ce voyage aux Etats-Unis, c'est quoi la suite ? En fait, on en a refait d'autres. Tu vois, on est parti en Thaïlande. Là aussi, on s'est éclaté en sac à dos. Toujours avec deux enfants ? Oui, En Thaïlande, en sac à dos avec deux gosses. Oui, mais c'était facile. En fait, c'est méga facile parce que là-bas, tu as les tuk-tuk qui t'amènent à droite à gauche. En fait, tout est facile. Tout est possible. Tu es en Thaïlande, tu dis, je vais aller de A à B, ils t'amènent. Bon, parfois, c'est pas très fiable comme il faut. Tu vois, une fois, on a pris un bateau qui devait mettre 6 heures pour arriver, il a mis 12 heures et on a même changé en pleine mer. On a dû changer de bateau, on n'a rien compris. On s'est dit, mais est-ce que là, tout se passe bien ? Et en fait, oui, tu vois, on a fini par arriver. Donc, en Thaïlande, tout est possible, mais il ne faut pas être trop, tu vois, à cheval sur les horaires ou pas trop stressé, quoi. Mais en fait, après, tu finis toujours par arriver. Et à ce moment-là, Martin, à quel âge ? Là, il devait avoir 4 ans. 4 ans, mais on est à un moment où l'instruction n'est pas encore obligatoire. Oui, mais en fait, nous, là, il était à l'école, Martin, il est rentré à l'école en petite section à 3 ans. Et en fait, ça a été aussi, ça, ça a fait partie de notre déclic. Tu vois, je dis souvent, on n'a pas vraiment eu de déclic, mais en fait, on a eu plein de petites choses qui ont fait qu'on a eu ce déclic, tu vois. Et donc, l'école de Martin, ça a été pour nous très compliqué. Parce qu'on avait pris cette indépendance, tu vois, on avait décidé qu'on voulait être très autonome, qu'on voulait nous décider un peu de notre planning, entre guillemets, parce que le magasin était quand même ouvert de 9h à 19h, tu vois, mais tu vois, on voulait être un peu libre. Et là, en fait, il y a eu cette première rentrée de Martin. Et nous, après, on s'est dit, bon, on le fait rentrer le 1er septembre comme tous les enfants, mais le 9, on s'en va aux Etats-Unis. Tu vois, ce voyage que je viens de te raconter. Et on se souviendra toujours de la maîtresse, on l'avait appelée, on avait dit, est-ce qu'on pourra venir faire un entretien ? Et la maîtresse, elle nous avait dit, ah bah oui, bien sûr, c'était au mois de juin. Et on lui avait dit, mais en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le 9 septembre aux Etats-Unis pendant trois semaines. Et elle nous a regardé, elle nous a dit, mais vous êtes sérieux ? Vous allez nous laisser votre petit pendant une semaine à l'école, ensuite vous allez partir trois semaines, il va revenir, il va refaire une rentrée. Et on l'a regardé, on a dit, mais ouais, pourquoi pas, c'est quoi le problème ? C'est la maternelle, c'est la petite section. Il va y avoir des enfants qui va jouer avec. Mais pour votre enfant, c'est une catastrophe, vraiment. Et nous, on ne se rendait pas du tout compte, tu vois, que c'était grave. On se dit, ben non, il va être content, il va partir aux Etats-Unis, il va apprendre plein de choses, tu vois, on est tombés de haut là. Et je crois que ça a fait pour nous un peu ce sentiment du dimanche soir, tu vois, quand tu dois aller à l'école, que tu es jeune, que tu dois aller à l'école le dimanche soir, tu te dis, j'ai vraiment pas envie. Même des fois, quand tu dois aller travailler adulte, tu sais. Ouais, ben voilà, ça nous a fait ça. Et là, on se dit, nain ça, en fait, c'est comme si nous, on retournait à l'école. Et ça, ça a fait partie de notre déclic. On s'est dit, en fait, c'est nul en fait, voilà. Tu vois, c'est très très nul en fait que l'école arrive là comme ça et qu'on nous embête déjà alors qu'il n'a que trois ans pour qu'on puisse faire notre vie, entre guillemets. Donc, ouais, c'était dur pour nous ça. On s'est un peu confrontés à la réalité, tu vois. Et du coup, le voyage en Thaïlande, ça se passe pendant les vacances scolaires ? Je crois que c'était en janvier. Bon, on a dit, tant pis. Ouais, non, parce qu'il était petit, on s'est dit, on va quand même pas... Donc là, la maîtresse te déteste. Ouais, là, puis en plus, il a gardé deux ans, tu vois. Ouais, elle me déteste, elle déteste mon mari. Oui. En fait, pardon, on s'est pris cette réalité en face, tu vois. On s'est dit, en fait, là, maintenant, il y a ces règles de l'école et tu vas faire avec. Et parallèlement à ça, tu vois, j'allais encore un peu dans cette assos qui, du coup, me permettaient aussi de me dire, bon, peut-être qu'un jour, on fera l'instruction en famille. Ouais, ça a été tout un cheminement, en fait, tu vois. Ça n'a pas été, du jour au lendemain, on a décidé de tout quitter. Ça a été plein de petits voyages, plein d'expériences qui ont fait qu'au final, on s'est dit, non, mais en fait, là, maintenant, on va vivre et puis on verra, quoi. Donc oui, on est allé en Thaïlande, on est allé au Canada aussi. Au Canada, on est allé avec une voiture de location et en tente. Et ça, aussi parce que mon frère il a 15 ans de moins que moi donc il était petit à l'époque, il devait avoir une dizaine d'années. Il est venu avec nous, enfin voilà, on a eu plein d'expériences, super chouettes et puis au bout d'un moment, on s'est mariés, on avait acheté notre maison et on s'est dit, mais en fait, on fait quoi maintenant ? On avait besoin de projets, tu vois. Et au final, on s'est dit, vas-y, on y va, on plaque tout et on part, quoi, on vend le magasin. Clément, il me disait, je ne vois pas finir ma carrière là, quoi, on s'en bat. On a mis le magasin à vendre, tu vois, on s'est dit, on fait une annonce, on verra bien, la maison pareil. Et puis en fait, tout est parti en quelques semaines, tout avait trouvé acheteur et là, 4, 5, 6 mois plus tard, on n'avait plus de travail, on n'avait plus de maison. Mais de l'argent en tout cas. Voilà. Et en fait, ce qui est nul, c'est que ça n'arrive pas tout de suite. Quand tu vois une société surtout, donc en fait, tu ne l'encaisses pas tout de suite, ça reste un peu bloqué et tout, c'est quand même bon. Bref, en tout cas, on n'avait plus d'obligation. Et on s'est dit, bon, là, c'est juillet-août, septembre arrive, ce sera de nouveau la rentrée, on va partir en septembre, tu vois. Et ce qui fait qu'on a finalement mal préparé, ou mal, on peut, oui, on n'a pas préparé, en fait, notre itinéraire vraiment. Et on est parti un peu à l'arrache. Mais ça nous allait bien. Et là, vous partez où ? En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Ah non. En fait, on n'avait pas vraiment de date de retour. Donc là, la maîtresse a fini de vous détester ? Ah oui, non, mais on lui a dit, en fait, là, on part un an au mois. Et elle nous a regardé, et elle a regardé Rose, donc la petite sœur qui n'était pas encore à l'école. Et la consigne collective, elle nous a dit. Et la consigne collective ? Qu'est-ce que vous faites de la consigne collective pour la petite ? C'est quoi ça, la consigne collective ? C'est, je pense, allez tous vous laver les mains, je pense, allez tous vous mettre en rang, tu vois, genre le truc, la collectivité, en fait. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas dans les familles parce que c'est ce qu'on s'est pris. C'est la première fois que j'entends ça. J'en ai entendu des trucs, mais je suis toujours assez époustouflé. Oui, c'était ça, là. Et elle a regardé Rose, et Rose, elle devait rentrer, en fait, tu vois, elle avait trois ans, elle allait faire trois ans. Et la consigne collective pour la petite, mais vous vous rendez compte, quand même, il faut qu'elle rentre à l'école, en fait. Parce qu'elle a l'âge d'aller à l'école. On lui a dit, elle ira un peu plus tard, c'est pas très grave. Et là, en fait, possible, juste sur simple dérogation. Oui, là, t'as quelle année, là ? 2017. 2017, t'es même pas obligée d'instruire à trois ans, en ce moment-là. Voilà, c'est ça, c'était que jusqu'à six ans. Oui, c'était six ans. Ouais. Donc, facile, facile, Martin, il avait cinq ans, et Rose, trois ans, quand on est parti. Mais moi, je me suis mis une pression, par contre, pour l'école. Parce que tu sais, quand tu prends une décision un peu alternative, et que tu sais que tu sors un peu du système, enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie de surcompenser. Parce que je veux pas que ce soit ensuite perçu, ou qu'on puisse dire, ben en fait, tu l'as mal fait. Tu vois, ton fils aujourd'hui, c'est pas lire, ou il a des problèmes, ou j'en sais rien, tu vois. Donc moi, j'ai surcompensé, je me suis mis une pression de fond. Pour rien. Vraiment pour rien. Et oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais des choix alternatifs comme ça, en effet, t'as presque tendance à dire, mais tu sais quoi, on va même faire mieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est tellement sur nous, nous, qu'on va faire mieux. Alors qu'en fait, non, on s'en fout. Et puis de toute façon, c'est même pas nous qui faisons, ce sont les enfants. Mais oui, ça sert à rien de se mettre la pression. Exactement. Mais ça après, il faut le voir, je pense, pour le croire. Je pense qu'il faut le vivre, oui. Voilà, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, les petits bruits d'enfants que vous entendez dans le fond, c'est Raphaël, qui s'est réveillé de la sieste. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait maintenant des petits bruits d'enfants. Moi, j'aime bien sur mon podcast qu'il y ait des bruits d'enfants. Ça fait vivre un peu. Exactement. Et donc là, vous partez pendant un an avec deux enfants. Oui, et deux chiens. Tu sais les deux chiens qui t'ont aboyé quand t'es arrivé. OK, il y a deux plus très jeunes Golden Retrievers à l'entrée dans le jardin avec ces deux chiens. parce qu'en fait, on partait pour une durée indéterminée et on s'est dit on ne peut pas les laisser deux ans. On s'est dit peut-être qu'on partira deux ans et on ne veut pas les laisser aussi longtemps sans nous. Et donc, en fait, on a adapté tous nos voyages autour d'eux. On s'est dit dans ce cas-là, on ne va pas prendre l'avion tout le temps. En plus, on s'était dit que c'était quand même mieux de ne pas trop prendre l'avion tout le temps. Donc, on va trouver un véhicule. Donc, on a acheté un 4x4 et on pourra en fait transporter nos chiens facilement et chacun aura son endroit pour rouler, dormir, tout ça quoi. Donc, on a acheté un 4x4 un peu à... On ne savait pas quel véhicule choisir parce qu'on n'avait jamais eu de véhicule sauf quand on avait loué un camping-car aux Etats-Unis. Mais tu sais, l'Amérique du Sud, c'est assez rude. Il y a quand même pas mal de chemins pas trop goudronnés. Il y a beaucoup de nature à voir et nous, on voulait justement s'éloigner des sentiers battus. Tout ça, on voulait sortir de... On voulait voir la nature et on voulait faire du 4x4. Mais on n'avait pas les moyens d'acheter un gros 4x4, tu sais, camion 4x4 de fou. Donc, on s'est dit, bon, on achète un 4x4 avec une cellule et la cellule, c'est un peu comme, tu sais, l'arrière d'un camping-car où tu as le lit, tout ça. Et donc, on achetait ça mais on n'y connaissait pas grand-chose. Et en fait... Deux adultes, deux enfants, deux chiens. Ouais. Ouais, ouais. Et la cellule, donc, tu vois, sur le 4x4, donc on l'a achetée et là, on est parti un peu avec et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si tout terrain que ça parce que c'était un véhicule d'occasion qu'on a acheté sur le bon coin. Il n'était pas si tout terrain que ça parce que quand on voulait prendre un peu des chemins de 4x4 dans l'arrière-pays, eh ben, ça patinait. Donc là, on est dégoûté en fait, tu vois, c'était vraiment la douche froide de te dire, en fait, on est trop lourd, ça ne sert à rien, du coup. Ce véhicule, c'est trop deg. Et alors, Clément, il a revendu la cellule sur le bon coin et quelqu'un est venu la chercher très vite et on a dit on va aménager quelque chose sur mesure entre guillemets pour à la famille. Donc, on a mis une grande tente de toit familiale sur le toit. Excellent choix. On a fait mettre sur l'arrière de la benne un art-top. Donc, c'est, tu sais, comme si on fermait en fait une benne et c'est un ferronnier du village qui nous avait fait ça et sur le côté, on avait une cuisine mais accessible de l'extérieur et de l'autre côté, c'était un placard et pareil, tu vois, accessible de l'extérieur. Dedans, on pouvait mettre les chiens. On avait aussi un très grand tiroir qui faisait toute la benne dans lequel on avait encore beaucoup, beaucoup de bazar. On avait pris beaucoup trop de choses et on est partis comme ça, mais tellement roots en fait, tu vois. Et puis, on n'a pas eu trop le temps de se tester. On n'a pas eu trop le temps de voir l'itinéraire. Donc, ce qui fait qu'on a eu quand même pas mal d'imprévus. On s'est un peu mal préparés mais en fait, tu ne peux pas tout faire. Et pareil, il faut le vivre pour se rendre compte qu'en fait, les saisons, le climat, le froid des Andes, tout ça, c'est réel. Mais bon, il a fallu passer par là. En t-shirt et en ton dans la neige, dans les Andes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est parfait. Voilà. En fait, on n'avait pas d'espace intérieur sauf pour dormir sur le 4x4. C'était peut-être un choix un peu trop roots pour l'Amérique du Sud, tu vois. J'avoue que c'est... Quand il fait beau en Colombie, c'est génial. Mais quand t'es au Pérou à 4 000, c'est un peu moins drôle. En fait, tu t'adaptes toujours. On trouvait des auberges, tu vois, où on allait dormir chez l'habitant ou dans des petites auberges de jeunesse, des trucs comme ça. Des auberges de jeunesse, mais c'est plus, tu vois, pour les voyageurs, c'est pas vraiment pour les jeunes qui viennent faire la fête ou quoi, tu vois. C'est juste que c'est pas un vrai hôtel, c'est pour ça que j'ai fait un... Oui, ça fait un peu comme les guest house au Japon. Ouais, c'est un peu le principe. Ok, et ça, ça dure un an. Ouais. Et ça, ça dure un an. Alors, j'ai une question, bien entendu, si tu te sens de répondre, je vais regarder Clément en même temps pendant que je la pose, mais j'ai une question du coup, parce qu'on est tous parents, on est aussi tous des couples, pendant un an, avec un 4x4, deux enfants et deux chiens, la vie de couple, comment ça se passe ? Bah écoute, t'as des astuces ? C'est parce que je suis preneur surtout. Nous, on était très heureux de pouvoir faire ce voyage, donc t'es quand même dans un bon mood, mais parfois, t'es très stressé. T'es très stressé dès qu'un enfant est malade, en tout cas au début, tu vois. Après, tu relativises, en fait, ça va. Ou quand t'as une panne, ou quand ton véhicule n'arrive pas, parce que le premier mois, en fait, le véhicule, il est arrivé qu'au bout d'un mois. En fait, tu sais qu'il traverse la mer avec un gros, dans un gros bateau, c'est un gros bateau énorme comme ça qui transporte des containers, mais ils transportent aussi des véhicules. On a eu un mois comme ça et là, franchement, t'es dégoûté parce que oui, quand t'as pas ton véhicule, le voyage, il te coûte encore beaucoup plus cher parce qu'il faut que tu te loges, il faut que tu loues un véhicule. Donc tout ce stress, en fait, c'est du stress parce qu'en fait, voyager, c'est vraiment pas des vacances et on a toujours tendance à penser que c'est la belle vie, mais... C'est du quotidien meilleur. C'est ça. C'est exactement ça. C'est la vraie vie, en fait. Et que tu dépenses quatre fois plus que ce que t'es censé dépenser le premier mois, tu te dis bon, le voyage, il va se raccourcir très vite, en fait. On va vite rentrer si ça continue comme ça. Heureusement qu'il finit par arriver. Mais oui, t'es que deux, en fait, tu vois. Et nous, ça va, on avait l'habitude de travailler ensemble, tout ça, mais parfois, oui, c'est un peu des tensions sur le couple. Mais on arrivait quand même à trouver du temps pour nous parce que les petits étaient quand même petits. On arrivait à aller coucher pas trop tard. Les chiens, ils nous ont pas trop dérangés que ça va. Et puis, on avait finalement quand même du temps. Tu arrives à avoir du temps quand même, parce que quand tu, toute la journée, tout ce que t'as à faire, c'est voyager. Bon, t'as que ça à faire, mais en fait, on n'avait jamais d'impératif pour le lendemain. Et tu vois, c'est ce que je regrette aujourd'hui. On se disait, en fait, demain, on fait quoi ? On fait ce qu'on a envie. C'est fou, ça. Ça, c'est une liberté qu'on n'a jamais retrouvée. Je suis assez d'accord. Donc, tu vois, sur notre couple, on n'a pas divorcé. Mais oui, tu vis quand même des moments plus durs et plus intensément. Tu vois, quand on a eu notre panne, on a eu une sacrée panne de fous coincée dans la jungle avec des inondations et tout. Tu vois, on ne pouvait même plus sortir du chemin avec le 4x4. C'était une catastrophe. Là, tu te dis, en fait, qu'est-ce que je fous ici ? Pourquoi je ne suis pas chez moi en France tranquille ? Pourquoi je m'inflige ça ? Mais ces moments-là, oui, ils sont stressants. Ils sont très, très forts. En fait, chaque petit problème paraît dix fois pire que chez toi. Oui, parce que tu n'as pas tes solutions habituelles. Mais on en sort plus fort aussi, tu vois. Le couple, il en sort plus fort et puis aussi, on apprend à se connaître. C'est ça. Et puis en plus, tu vois, maintenant, quand tu vois tes enfants jouer avec des migales, ça ne te fait plus peur. Oui, ça va. C'est normal. Ok, donc vous rentrez de tout ça. Comment ça se passe qu'on rentre dans un voyage comme ça, quand on a vécu tout ça et puis qu'on revient et qu'on voit ce quotidien qui est là ? Comment ça se passe le retour en France ? C'est très dur. Oui. Parce qu'on était toujours jeunes, tu vois, on avait 27 et 29. Mais vous êtes toujours jeunes. Oui, on l'était encore, on l'est encore. Mais oui, tu vois, tu as 27 et 29 et tu as réalisé le rêve de ta vie. Ok. Et du coup, en fait, le quotidien paraît fade. Tu vois ? Et il y a le décalage aussi avec les gens parce que toi, tu as vécu des choses tellement différentes d'eux et il y a un décalage qui est très difficile à appréhender. En fait, tu... Enfin, je me souviens, je ne sais pas, des proches, des amis, tu t'éloignes en fait, tu vois ? Et tu ne t'entends plus aussi bien. C'est difficile en fait puisque tu as envie de rentrer et de revoir tes proches. Pas tous, tu vois. Anne-Fleur, si tu écoutes ce podcast, je t'aime toujours autant. C'est ma soeur. D'accord. Je ne sais pas que tu aimes faire. Mais ouais, il y a des personnes en fait, tu sens ce décalage et puis même juste avec des gens lambda, tu sais que tu croises dans ton quotidien qui te parlent genre de changer leurs pneus et tu as l'impression que c'est super important, tu vois ? Tu es là, mais qu'est-ce que je fous ici et je pars en Amérique du Sud demain. Ce n'est pas possible qu'on va parler de choses aussi insignifiantes toute notre vie. Enfin, vraiment dures pour moi. Et j'ai été très... Je pense que j'ai eu une dépression assez forte à ce moment-là parce que je suis tombée enceinte. Donc, je suis tombée enceinte en rentrant en France et on était rentrés pour vendre notre 4x4 parce qu'on s'était rendu compte que pour l'Amérique du Nord, ce 4x4 n'était pas très adapté. D'accord. Parce que vous aviez prévu de repartir en Amérique du Nord ? Parce qu'à la base, en fait, de Colombie, on voulait monter jusqu'à Alaska, tu vois. C'était le truc, c'était en montrant plus loin qu'on pourra. Et en fait, on s'est rendu compte que le 4x4, c'était compliqué quand il faisait froid et que bon, quand même, Amérique du Nord, tu vois, il ne fait pas toujours chaud. On s'est dit autant rentrer, voir un peu nos proches, ça faisait un an qu'on était partis. rentrer un peu, voir les proches, vendre le 4x4 et ensuite, on achètera un véhicule en Amérique du Nord, tu vois, on repart en Amérique du Nord et là, on achète un camping-car sur place et on se débrouille sur place, tu vois. Donc, à ce moment-là, j'étais enceinte et on s'était dit bon, peut-être que du coup, on ne pourra pas voyager tout de suite le temps que le bébé naisse et qu'il grandisse un peu, on pourrait s'installer à Montréal. Parce que Clément, en fait, il avait réussi à trouver du travail via Internet, il avait trouvé un employeur qui voulait le prendre en tant qu'opticien là-bas parce qu'on s'était dit en fait, avec le fait qu'on avait moins de 30 ans, on pouvait encore avoir le working holiday et là-bas, tu peux avec des enfants en plus et c'est super cool le Canada pour ça. Donc, on s'était fait ce plan-là mais j'avais dit avant de partir, je veux avoir fait ma première écho parce que j'avais déjà eu des fausses couches et je me dis bon, quand même, on ne sait jamais, tu vois. Et je ne savais pas trop comment on serait assuré sur le début et je voulais, voilà, en fait, pour moi, c'était la sécurité de me dire le premier trimestre est passé, tout va bien et go. Donc, premier trimestre était terminé et on va à l'écho et là, l'échographiste me dit non mais, l'échographe me dit non mais, il y a un problème vous allez avoir un suivi très très poussé parce que là, il y a un problème au niveau de la clarté nucale et quelque chose ne va pas et en fait, moi qui avais eu deux grossesses complètement parfaites tu ne pouvais pas rêver mieux je suis vraiment tombée d'eau je m'attendais à tout sauf à ça quoi. Une fois ce coup, j'aurais pu me l'imaginer mais que mon bébé avait une malformation ça, jamais ça ne m'avait traversé l'esprit tu vois et donc tout de suite on a dit bon en fait, on ne va pas au Canada dans ces conditions-là donc tout ça, ça s'est envolé et là, il faut te réinventer une vie un peu vite parce que du coup, on était déjà au mois d'octobre et les petits, ils avaient raté leur rentrée on n'avait pas trop la vocation de faire l'instruction en famille après à la maison donc on s'est dit bon, il faut quand même les remettre à l'école qu'est-ce qu'on fait ? Clément du coup, il n'avait plus de boulot on n'avait plus notre magasin on avait un peu de sous de côté parce qu'on savait que c'était très important qu'au moment du retour on ait assez d'argent pour se loger pour voilà, tu vois, pour nous ça c'était vraiment quelque chose qui était important même pour remonter un magasin si on avait besoin envie mais tout ça on n'avait pas envie tu vois, on n'avait pas envie d'avoir notre magasin on avait goûté à cette liberté aussi où tu pouvais changer vite tu vois donc là on a dit bon Clément Clément il s'est dit je vais trouver un boulot et si ça ne me va pas après aussi je pourrais partir et on va trouver une maison à location et pareil si on a envie de partir on partira mais ouais cette grossesse elle a été compliquée parce que j'ai été suivie de près pendant 7 mois jusqu'à mon septième mois de grossesse et on faisait tous les mois des allers-retours sur Montpellier on avait une heure et demie des heures de route de Carcassonne c'était vraiment en plus j'aurais pu être suivie à Toulouse mais j'étais suivie à Montpellier je ne sais pas pourquoi ouais compliqué donc on n'avait pas de maison on était chez le papa de Clément et tout ça ça devait être temporaire tu vois et là vraiment c'était trop dur c'était trop violent entre le fais ce que tu veux t'es en Amérique du Sud sur une plage avec ta famille tout le temps et là c'était genre ok maintenant fais quoi tu vois vraiment trop dur et puis en plus tu peux même pas monter de projet parce que tu sais tu sais pas j'imagine que que d'un suivi à l'autre enfin d'une visite de suivi à l'autre tu peux aussi t'attendre à des mauvaises nouvelles j'ai été dans le flou jusqu'au septième mois de grossesse et à chaque fois on trouvait autre chose on m'a fortement recommandé un IRM à sept mois de grossesse que je voulais pas faire mais quand même que j'ai fait parce que pareil tu te dis bon c'est jamais en fait tu vois c'est jamais et puis t'as toujours cette culpabilité à te dire je sais pas je c'était vraiment lourd et Clément en fait lui donc en fait je te parle du septième mois mais j'ai sauté un truc il a très vite trouvé du boulot tu vois il a trouvé du boulot en tant que directeur d'un magasin d'optique avec d'autres employés donc il était super heureux de pouvoir faire un autre aspect de son métier qu'il ne connaissait pas encore il a appris du coup à gérer une équipe il a eu plein de formations de management vraiment il était super content donc c'était cool pour lui c'était vraiment une période quand même bien tu vois avec des challenges et il était occupé et moi j'étais à la maison on a trouvé une maison ça a été une galère pas possible aussi parce que sans avis d'impôt sans rien même tu vois il avait une promesse d'embauche à la base mais c'est rien quoi tu vois personne ne voulait rien nous louer et on a réussi à un moment donné à trouver ça avec des gens très très sympas qui je sais pas il y a eu un feeling qui est passé puis ils nous ont dit ok on voulait notre maison aucun souci on a payé plusieurs mois et c'était parti et là tu vois on a jeté dans cette maison mes enfants ils avaient repris les enfants ils étaient re-rentrés à l'école on avait trouvé une école Montessori ils étaient bien ils étaient heureux Rose elle est rentrée à 4 ans et demi ça a été super facile Martin était très en demande de copains donc il était trop heureux d'aller à l'école enfin vraiment eux nickel Clément nickel les chiens nickel et moi j'étais toute seule et je déprimais parce que j'arrive même pas à me dire ok je vais avoir cet enfant tu vois je me disais bon est-ce que ce bébé je vais l'avoir est-ce que j'ai le droit de l'aimer est-ce que tu vois je peux me projeter avec lui ou pas enfin tu vois c'était et puis j'étais toute seule toute la journée c'était vraiment dur c'était trop dur ça sonne pas ouais c'était horrible horrible et en plus loin de tout parce que du coup le boulot que Clément il avait trouvé n'était pas nous dans notre ville tu vois on arrivait à Carca je connaissais personne ah non c'était nul mais bon on avait ce truc on avait le suivi médical qui était facile entre guillemets quoi ouais mais c'est sûr que de passer en effet de cette situation où vous vivez en tribu presque si tu veux où vous voulez sans trop de contraintes à quelque chose qui devient seul dans une incertitude en plus posante j'imagine sur ta grossesse et puis les autres qui ont l'air de s'épanouir tout le monde était super heureux bon c'était déjà bien j'étais contente mais moi j'étais cette grossesse se termine bien elle se termine très bien en fait j'ai rencontré un docteur sur Montpellier qui au bout d'un moment me fait un examen je l'avais jamais vu lui et il me fait l'examen il me fait l'échographie il me dit mais Clément lui raconte tout et il nous regarde tous les deux et puis il nous dit rentrez chez vous et en fait ce bébé il va bien rentrez chez vous et ça va aller et faites quand même l'IRM parce que c'était programme même le même jour mais rentrez chez vous en fait maintenant et profitez des deux mois qui restent et en fait l'IRM je l'ai quand même fait et les docteurs ils m'ont quand même rappelé c'était d'autres docteurs qui m'ont dit que les images n'étaient pas exploitables et qu'on ne pouvait pas être sûr et enfin bref ça a été super flou mais nous on s'est dit tant pis on se raccroche à ce qu'il nous a dit celui-là mais de toute façon j'étais à 7 mois de grossesse donc vous allez l'accueillir quoi le bébé on ne savait pas c'était un garçon ou une fille et puis là j'ai quand même vécu j'ai vécu ces deux mois vraiment très bien j'ai dit je vais en profiter je ne savais pas si un jour j'aurai encore un autre enfant et puis après ça quand tu vis une grossesse comme ça tu n'es pas sûre de vouloir le revivre donc je me suis dit bon il me reste deux mois allez je vais en profiter et j'étais on avait acheté un camping-cart on avait revendu le 4x4 en rentrant et j'avais quand même réussi à convaincre Clem qu'il nous fallait quelque chose pour partir en week-end parce que pareil avec un seul salaire on a eu beaucoup de mal finalement à faire des choses en fait franchement on galérait on galérait vraiment parce qu'on n'arrivait même pas à payer finalement nos charges fixes on puisait dans nos économies pour payer nos charges fixes nos enfants ils étaient dans une école qui était quand même assez onéreuse en plus donc tu faisais à crédit quoi ouais sur nos propres sur tes économies tu faisais à crédit ouais sur nos propres économies ouais on puisait dedans c'était et puis je dis en fait si on achetait un camping-car on pourrait quand même partir un peu en week-end et tout donc on achetait notre camping-car et on s'éclatait avec et je l'ai prise beaucoup seule pendant cette période-là parce que Clément en fait il travaillait beaucoup il te réveillait tard il travaillait le samedi et je partais avec les deux grands on partait en Espagne on partait à Strasbourg chez ma soeur on faisait plein de choses tous les trois et plus tard avec Raphaël et je pense que ouais ces deux derniers mois-là je les ai vécues vraiment à fond j'étais trop bien à la fin tu vois je me suis dit bon allez on va vers autre chose et j'ai voulu un peu comme une revanche tu vois sur mes deux premiers accouchements et aussi sur cette grossesse tu vois me dire en fait là j'ai vécu un truc médicalisé au plus haut point petite interlude puisque la petite Sarah qui faisait la sieste s'est réveillée elle est avec nous maintenant elle est encore un petit peu malade dans mon enregistre donc ne soyez pas étonnés si vous entendez des bruits d'enfants moi ça ne me dérange pas du tout en tout cas dans mon podcast et je vais laisser Gilles reprendre la suite de son récit où elle nous parlait de la revanche qu'elle voulait prendre sur ses deux premiers accouchements et sur cette grossesse qu'elle avait pas si bien vécue que ça ouais qui était très médicalisée et pour moi une grossesse ou une naissance c'est pas quelque chose qui est censé être médicalisé tu vois pour moi c'était quelque chose encore une fois de plus naturel possible et je voulais vivre un accouchement physio et là je m'étais beaucoup renseignée et je suis tombée sur une sage-femme en début de grossesse déjà qui exerçait un plateau technique à Carcassonne et je l'avais contactée j'étais allée la voir mais en fait elle avait le même terme que moi donc elle ne travaillait pas elle était un congémat au moment où je devais accoucher et elle m'a envoyée vers une amie à elle qui faisait des accouchements à domicile et elle avait elle avait travaillé toute sa vie en Belgique elle avait vraiment l'habitude de faire des accouchements à domicile moi je ne savais pas vraiment si j'étais prête pour accoucher à la maison mais en même temps ma mère a accouché deux fois à la maison je suis hollandaise tu vois c'est quelque chose qui se fait chez nous donc j'ai voulu la rencontrer et voir un peu avec elle et en fait le courant est super bien passé elle était géniale cette sage-femme et puis elle m'a proposé donc un accompagnement global avec un accouchement à la maison et je lui ai dit ok vas-y on y va et j'en ai parlé à Clément il était motivé aussi et puis on s'est lancé dans cette aventure et pour moi c'était vraiment ça c'était la revanche et mon corps qui allait cette fois-ci avoir le temps et pouvoir mettre un bébé au monde soi-même ben vraiment moi j'allais moi le sortir quoi et elle m'a vachement redonné confiance en moi parce que j'avais perdu quand même confiance en moi avec les deux premiers accouchements elle a vraiment redonné confiance en moi et elle était géniale elle m'a prêté une piscine d'accouchement qu'on a installée à la fin et tu l'as fait quoi ouais en gros oui on l'a fait donc du coup j'arrive à neuf mois j'ai un peu d'émotion ouais je réfléchissais un peu j'arrive à neuf mois de grossesse et ce bébé du coup tu vois c'est une grossesse où je ne me suis pas trop investie au début je ne me suis pas investie je ne me suis pas laissée m'investir en fait j'avais trop peur de m'accrocher à lui et de l'aimer et tout ça et à la fin du coup je l'ai vécu à fond et ça a été assez je ne sais pas comment te dire ça c'est assez ambigu tu vois en fait tu ressens tellement de choses et tu ne sais pas si tu as le droit de l'aimer je ne sais pas c'était très étrange comme je ne sais pas trop l'expliquer en fait mais bon en tout cas je m'arrive à ce soir du 10 mai on s'est couché et puis j'ai ressenti une contraction et je me suis dit tiens on dirait que ça c'est une vraie contraction et puis j'en ai senti une autre et une autre et je me suis dit ah c'est pour ce soir et tout c'est cool et j'avais retrouvé vraiment tu sais confiance en moi où je me disais en fait moi je suis puissante et je vais mettre mon enfant au monde et j'étais je me sentais tellement forte je ne sais pas cette puissance incroyable tu sais de la maman qui est capable d'accoucher qui est capable de donner la vie tu vois et ça je le sentais très très fort et j'étais extrêmement fière que j'allais moi accoucher chez moi vraiment c'était ouais c'était le truc voilà j'allais juste donner la vie chez moi et c'était c'était très très fort chez moi et ma sage-femme je l'appelle et je lui dis bon mais ça y est j'ai eu mes premières contractions est-ce que tu peux venir tout de suite parce que quand même j'avais un peu peur comme si tu sais il y a des gens qui disent oui le troisième il arrive vite après j'y croyais pas trop parce que moi c'était très long mais quand même donc elle est venue tout de suite elle était un peu loin mais elle est arrivée au bout d'une heure et j'étais encore très bien puis elle me dit mais toi t'es pas du tout en train de m'accoucher je parlais et tout tu sais j'étais vraiment bien et en fait elle m'a examinée et j'étais déjà à huit mais c'est pour te dire à quel point j'avais confiance en mon corps et j'accueillais chaque contraction mais vraiment comme si je sais pas comme si j'étais presque une déesse et j'ai envie de dire tu vois je me sentais mais extrêmement puissante ce genre là et j'étais sur mon ballon là j'étais trop bien j'écoutais des relaxations d'accouchement je sais pas j'étais juste trop heureuse en fait tu vois de me dire là aujourd'hui vraiment je vais y arriver et ça a été très bien jusqu'à un certain point et ensuite ça a été très difficile parce que j'ai eu vraiment tu sais c'était des contractions très fortes qui t'as du mal à pas à gérer mais à accueillir tu vois à un moment donné c'est tellement fort et intense et où je me suis dit mais tu vois encore une fois mais qu'est-ce que je fais là tu vois pourquoi je suis chez moi en train de tu remets un peu en question quand même enfin en tout cas moi je l'ai remis un peu en question et puis je sais pas ces contractions très fortes qui sont tellement fortes et c'était long à la fin et intense et compliqué et puis au final j'ai quand même poussé 45 minutes tu vois c'était très très dur puis mon bébé est né il faisait 4,6 kg il était énorme elle m'a dit j'ai jamais accouché enfin j'ai jamais accompagné un accouchement sur un bébé aussi gros à la maison personne alors pourtant on a fait plein d'échos personne nous a dit ton bébé il fera plus de 4 kg tu vois c'est bah c'est lui on parle de toi et ça a été du coup très intense et sur la fin j'ai eu une hémorragie en fait après après qu'il soit né où j'ai quand même perdu un peu de sang et ma sage-femme je me souviendrai toujours elle me regardait dans les yeux elle m'a dit Jill là tu saignes trop c'est pas normal il faut que tu t'arrêtes de saigner c'est là en fait en gros si t'arrêtes pas de saigner maintenant on va aller à l'hôpital et elle m'a fait plein de choses elle m'a mis la glace sur l'utérus elle m'a fait vraiment tout un tas de trucs elle m'a fait manger un bout de cordon qu'elle avait fait dans un smoothie ou je sais pas ce qu'elle a fait parce que j'étais pas trop là aussi tu sais j'étais un peu ailleurs et c'est passé miraculeusement ça s'est arrêté à ce moment là mais elle m'a dit Jill là t'as failli tu sais après elle venait me voir pendant plusieurs jours j'ai vraiment perdu quand même un peu de sang et j'étais anémiée et elle m'a dit Jill t'as failli mourir en fait d'accord t'as vraiment failli mourir et moi tout ce que je retenais de cette expérience à ce moment là parce qu'après parfois ça percute un peu après mais à ce moment là la seule chose que je me disais c'est j'ai réussi je l'ai fait tu vois je l'ai fait moi parce qu'il y avait personne d'autre qui pouvait le faire à ma place et ce bébé il est né grâce à moi quoi c'est moi qui l'ai mis au monde et ça m'a fait faire le deuil des deux premiers accouchements et pourtant tu vois j'ai eu une hémorragie j'étais vraiment très mal pour donner une idée je me déplaçais quand même avec la poussette dans la maison parce que je pouvais pas porter mon enfant tu vois tellement j'étais mal j'avais beaucoup de vertiges j'étais très anémiée et tout ce que tout ce que je retenais c'était c'est moi qui l'ai fait et il était en parfaite santé ouais c'est marrant parce que j'ai une connaissance aussi qui a qui a accouché à domicile qui a fait une hémorragie elle est partie par contre avec les pompiers je crois les pompiers et pareil en fait tout ce qu'elle retient c'est c'est fait quoi c'est vraiment ce côté c'est moi qui l'ai fait quoi est-ce qu'elle a eu d'autres enfants ? pas pour l'instant c'est assez récent pour l'instant mais c'était son dossier mais toi tu vas en avoir d'autres du coup et oui c'est à dire qu'en fait t'as fait mourir et tu t'es dit tiens c'était tellement rigolo que je vais recommencer c'est ça ? non c'était pas comme ça c'était pas exactement comme ça vous êtes repartie entre temps entre 3 et 4 ? non non parce qu'il y a eu le confinement en fait il y a eu le Covid bah oui c'est vrai bah oui ça nous amène au Covid ouais donc Clément il bossait toujours et puis au bout d'un moment il y a eu ce Covid et là en fait on a revécu un petit peu notre bulle de l'Amérique du Sud mais à la maison avec le confinement ouais et on a commencé à tout remettre en question là mais comme beaucoup je pense à ce moment là beaucoup de familles et nous on s'est retrouvés comme avant on s'est dit mais en fait on s'est trop éloignés de ce qu'on voulait on a perdu l'essentiel on a perdu l'équilibre qu'on avait finalement je m'occupais tout le temps des enfants et Clément il était jamais là il rentrait tard les enfants ne le voyaient que très peu le soir du coup vous étiez dans la norme ouais c'est ça on a retrouvé et tu vois on était beaucoup plus dans la norme même que quand on était à notre compte et on faisait beaucoup plus ce qu'on voulait encore tu vois là c'était c'était vraiment dur pour moi parce que lui il acceptait mais moi j'acceptais pas que les congés soient refusés qu'on puisse enfin juste ne plus faire notre vie qu'on n'avait pas de week-end enfin on n'avait que les dimanches ensemble là parce que les enfants ils se sont scolarisés le lundi et Clément il travaillait le samedi donc en fait on n'avait que les dimanches et moi j'avais l'impression de gérer tout ce qu'il y avait à gérer tu vois toute la logistique de la famille et d'avoir juste le dimanche pour souffler et ça ne m'allait pas du tout mais vraiment pas à côté de ça j'avais fait le choix de prendre un congé parental pour Raphaël à côté de ça j'étais super heureuse d'avoir ce temps avec lui et de pouvoir m'occuper de lui même des grands tu vois de pouvoir aller les chercher à l'école à 4h c'est quand même génial de pouvoir les garder pendant les vacances scolaires tout ça ne pas avoir toujours le centre aéré la nounou la mamie vraiment c'était moi c'était très très important pour moi ça et pour ça aussi je pense qu'on a beaucoup de chance avec Clément d'être sur la même longueur d'onde parce que pour lui c'est pareil en fait il n'a pas envie lui de le faire tu vois il n'avait pas du tout envie d'être à ma place mais c'était pour lui génial que je puisse le faire quoi tu vois et pour les enfants aussi c'était génial pour Clément il trouvait que c'était génial pour les enfants disons qu'il y a une forme d'équilibre mais là du coup toi tu ne te sens pas d'un côté il y a des choses qui te vont d'un autre côté il y a des choses qui ne te vont pas du tout c'est ça mais c'est aussi la vie j'ai envie de dire tu vois est-ce que vraiment l'équilibre parfait il existe j'ai l'impression de l'avoir aujourd'hui donc ça c'est cool mais à l'époque oui tu vois j'étais tellement heureuse d'être avec Raphaël j'étais tellement contente de pouvoir m'occuper des grands on galérait un peu financièrement mais je ne sais pas on se disait quand même on a de la chance tu vois parce qu'on a notre famille tout le monde va bien tout le monde est en bonne santé aussi quand t'as un enfant qui est censé t'es censé pas trop savoir et qu'en fait finalement il va super bien aussi ça fait relativiser beaucoup donc on se sentait très chanceux et puis aussi quand même j'avais failli mourir tu vois même si je ne l'avais pas encore trop compris mais c'est quand même là quelque part tu le sais quand même tu vois que t'as vécu quelque chose qui est très fort voilà mais là le confinement il nous a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait on s'était vachement éloigné de ce qu'on avait voulu tu vois pourquoi on est partis en Amérique du Sud pour être ensemble c'était même pas pour voyager c'était pour être ensemble et c'est là que vous décidez de faire un quatrième ? ouais ouais c'était bébé Covid entre guillemets et surtout on s'est dit enfin surtout on s'est aussi dit il faut qu'on aille au Cap Nord et le Cap Nord tu vois c'est le poil plus haut de l'Europe et il faut qu'on prenne le camping-car et qu'on aille au Cap Nord et qu'on fasse un voyage avec bon Raphaël était là donc avec au moins Raphaël, Rose oui Raphaël, Rose et Martin il faut qu'on vive des expériences fortes tous ensemble en fait mais on savait aussi que l'employeur de Clément n'allait jamais accepter qu'il prenne deux mois comme ça mais voilà on s'est dit il faut qu'on le fasse dans un an, deux ans, trois ans je sais pas mais il faut qu'on refasse un voyage et on avait pensé à celui-là je suis tombée enceinte très vite et je suis tombée enceinte de Sarah et c'est pendant ma grossesse de Sarah donc Raphaël et Sarah ils ont 21 mois d'écart donc Raphaël il avait eu un an et dans le contexte où je me suis dit bah en fait j'ai failli mourir pour mon dernier accouchement tu vois en gros c'est ça que je retenais là en fait ça a percuté quand j'ai dû de nouveau accoucher parce que c'est la question que je t'ai posée t'es accouchée comment du coup ? enfin comment ? t'as accouchée où ? je te spoil de suite vas-y j'ai accouché chez moi mais c'était pas prévu ah ok donc c'était pas le projet quoi non pas du tout je ne voulais surtout pas accoucher chez moi j'avais trop peur de mourir vraiment en fait jusqu'à là pas du tout et dès que je suis retombée enceinte j'avais une peur bleue de mourir mais vraiment c'était je me souviens j'étais allongée là sur le canapé le soir à huit mois de grossesse je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais je me disais mais qu'est-ce que t'as ? mais je vais mourir en fait dans un mois c'est sûr je vais mourir ah ouais quand même comment on va faire ? t'as le trauma qui est remonté comme ça en fin de grossesse ouais t'as vu une psy ? non non j'ai pas mal discuté avec ma sage-femme ok mais non j'ai pas j'ai pas vu de psy à ce moment là mais si tu veux Clément il m'a pas mal rassurée il m'a dit mais t'inquiète pas là cette fois-ci on va aller à l'hôpital tu sais on avait trouvé un plateau technique avec la sage-femme et tout elle était géniale c'était le projet que je voulais pour Raphaël et ici j'ai facilement trouvé à le faire parce qu'on a déménagé en fait entre temps je t'ai sauté ça mais bon c'est pas très grave et on avait une super sage-femme et tout et puis bon ça allait aller quoi tu vois il m'a dit mais non ça va aller regarde la dernière fois tu as survécu alors Clément est à côté mais je le dis peut-être qu'il l'entende quand même Clément bon ok il a survécu mais est-ce qu'on est obligé ça arrêtait ça non il me disait voilà t'étais toujours là en fait donc il n'y a pas de raison que tu meurs cette fois-ci mais ouais c'est arrivé vraiment en fin de grossesse très fort ouais et je voulais surtout pas accoucher chez moi surtout pas mais je savais aussi que j'étais très longue pour accoucher parce que même Raphaël j'ai mis du temps donc quelque part je me disais bon j'aurais le temps d'aller à l'hôpital c'est certain c'est impossible que moi j'ai accouché vite et tout et en fait non et en fait non non et ma sage-femme elle était trop cool et je sais pas je m'entendais super bien avec elle et puis Sarah elle voulait pas sortir et j'ai pas dépassé le terme mais presque bon voilà grossesse parfaite aucune rien qui n'allait pas tout allait bien moi j'étais pas fatiguée j'étais au top de ma forme tous les examens étaient nickel enfin tout se passait super bien et ma sage-femme m'avait dit le jour où où tu vas accoucher tu m'appelles je viens chez toi et ensuite on va ensemble à la clinique c'était le plan son cabinet elle est pas loin d'ici et voilà c'était le plan donc à 3h non minuit je fissure la poche des os et je l'ai appelé de suite j'ai dit bon j'ai fissuré la poche des os j'ai pas de contraction elle m'a dit bon je m'inquiète pas trop si t'as pas de contraction mais je vais quand même venir donc elle est venue elle m'a examinée elle m'a dit bon ok pas de coucher lundi matin 7h toujours même stade elle m'a dit moi je vais prendre le petit déj à la maison on se revoit sûrement dans la journée les contractions vont finir par se mettre en route et puis voilà on se voit tout à l'heure donc elle part à Toulouse et moi je reste là tranquille c'était samedi matin il y avait tous les enfants à la maison bien sûr sinon c'est pas drôle et je prends le petit déj mais j'ai pas trop faim je vais me coucher dans la chambre c'était quoi 8h15 et puis d'un coup Clément je me souviendrai toujours il passait la spie et moi d'un coup j'ai eu des contractions mais horribles horriblement fortes dignes d'une fin de l'accouchement mais je me rendais pas compte et des contractions qui te font dire en tout cas je me disais mais t'es sérieuse t'as accouché 3 fois t'es en début d'accouchement et tu te sens si mal mais tu te fous de qui là je me sentais nulle tu vois vraiment je me dévalorisais je me disais mais c'est pas possible que t'arrives même pas à faire un peu d'exercice de respiration et à vivre ça sereinement quoi non ça a été horrible et Clément qui passait la spie ça me rendait dingue j'ai appelé mon fils Martin j'ai appelé j'ai dit Martin appelle papa dis lui qu'il vienne me voir donc Martin il est allé chercher papa et Clément il arrive je dis Clément là vraiment je sais pas ce qui m'arrive mais j'ai vraiment des contractions horriblement fortes puis je me suis levée en fait et j'ai dit mais en fait le bébé il est là et je l'ai senti tu sais genre s'engager en fait je pense ça mais j'ai senti je ne sais pas mais j'imagine ouais j'ai senti vraiment genre j'étais en pantalon et tout il y a 20 minutes avant je pensais même pas que t'allais coucher ouais et donc il appelle la sage-femme il explique la sage-femme dit ok il dit on se retrouve à la clinique elle dit non vous bougez pas parce que là ce que tu me décris c'est pas bon donc non surtout vous n'allez pas prendre la voiture et j'arrive et dis lui que si elle veut pousser elle pousse tu vois donc Clément il me dit ça mais moi oui tu vois j'étais accroupie par terre enfin j'étais en train d'accoucher en fait vraiment il me dit bah elle dit si tu veux pousser tu pousses et j'ai essayé et ça me soulageait donc je dis moi je vais pas pousser trop fort parce que je veux qu'elle arrive et je me souviendrai toute ma vie que pendant chaque contraction je me disais tu vas mettre ton enfant au monde et après tu vas mourir tu vas faire une hémorragie chez toi tu vas mourir tu vois c'était vraiment très morbide comme truc je me disais juste ça et Clément il gérait les trois petits à côté qui étaient dans la chambre il avait mis la musique à fond et moi j'étais toute seule en train de me dire ok tu vas tout donner tu vas tout donner tu vas mettre ton enfant au monde et et c'est ton dernier jour mais c'est ça que je me disais et j'ai poussé une ou deux fois oui même plus avant qu'elle arrive mais doucement doucement pour pas qu'ils sortent surtout et quand elle est arrivée j'ai poussé un coup elle est sortie et du coup c'était une petite fille on savait pas et je suis pas du tout eu d'hémorragie tu vois c'était parfait tout était parfait la revanche de la revanche ouais la revanche de la revanche par contre je t'entrerai pas le cinquième tu vois ah ça y est c'est bon c'est sûr ouais ouais mais quand je les ai vus tous les quatre ensemble c'est comme un flash tu te dis waouh là ça y est tu vois c'est la fratrie elle est au complet c'est nos quatre enfants et c'est déjà quatre enfants c'est une belle fratrie quatre enfants la première fois que je les ai vus tous les quatre autour de la table parce que tu sais sur la chaise on avait le petit cosy en gros et c'était c'était le jour de l'accouchement en fait parce qu'on était à la maison ils étaient tous les quatre autour de la table je me suis dit waouh on a quatre enfants à table avec nous c'est énorme donc et deux goldettes et deux goldettes c'est vrai mais je sais pas je les ai sentis tout de suite quand je les ai vus tous les quatre ensemble t'as senti que c'était au complet c'était fini la famille était au complet et c'était beau parce que du coup c'était 2021 les enfants n'avaient même pas le droit de venir en maternité voir les petits frères ou soeurs et nous on était à la maison alors que c'était pas prévu c'est ça tout le monde est arrivé dans le lit faire des calais au bébé c'était incroyable et tu vois j'avais une amie qui devait prendre les enfants pendant que nous on irait au plateau technique pour te dire elle habite la même ville comme moi elle habite à côté elle a même pas eu le temps d'arriver elle est arrivée après elle est arrivée quand le bébé était là alors qu'elle a dit je pars dès que Clément l'appelait je pars j'arrive et ça a été mais un éclair un éclair c'était incroyable un éclair où tu t'es quand même dit que t'allais mourir ouais tu vois ouais ouais et en fait non tant mieux comme quoi je pense que chaque accouchement est différent et donc là du coup vous êtes à 4 vous êtes au complet ça y est vous pouvez partir au Cap-Nord là comme tu le dis ça paraît très serein ça paraît genre très non c'était tsunami le quatrième bébé pour moi ça a été un tsunami chacun comme tu le disais au tout début d'épisode chacun a été un tsunami c'est vrai que c'est quand même dingue ouais et tu vois j'avais trouvé une harmonie avec 3 enfants ouais et en fait avec 4 je ne pensais pas que ça allait changer tant que ça naïvement si si ça change on en parle souvent ça dans les fratriers que ce soit dans les familles noises alors il paraît que il paraît que ce sont les mamans et les papas de plus de 4 enfants qui m'ont dit ça qui m'ont dit au delà de 4 ça change plus je ne le saurais jamais il y a des dynamiques qui sont changeantes mais en fait au delà de 4 apparemment ça change plus il y a aussi des histoires des cardages qui font aussi que les plus grands sont quand même très très autonomes voire même peuvent s'occuper des plus petites soeurs et petits frères moi je sais que tu vois j'ai des amis qui ont ou qui sont à 3 enfants 4 enfants il y a 10 ans d'écart en fait entre le premier et le dernier du coup en fait le plus grand s'occupe de la plus petite enfin voilà il y a des dynamiques qui sont très différentes mais bon déjà 4 enfants moi j'en aurais pas mais tu vois non 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 on en aurait pas 4 après on sait jamais tu vois les gens ils me disent toujours on sait jamais tu le dis avec tellement de certitude que t'en auras pas d'autre moi je le sais je le sens mais après bon en fait ce qui m'interpelle dans ce côté très arrêté c'est que depuis le début de cet épisode tu dégages quand même moi je suis là et tu dégages et même avec Clément vous dégagez quelque chose où voilà on va pas s'arrêter donc du coup t'entendre me dire non mais non on s'arrête il y a un petit il y a un petit côté dissonant en fait 4 enfants j'ai trouvé ça je pense que c'est le max que moi je puisse j'aime pas le mot gérer parce que je le trouve beaucoup trop non j'aime pas ce mot que j'aimerais avoir en fait tu vois parce que je pense que au delà de 4 je pourrais plus j'ai peur de plus avoir de temps j'ai peur que ce soit trop compliqué j'ai peur de pouvoir assumer en fait de ne pas pouvoir prendre autant de temps que je peux aujourd'hui avec mes enfants en fait je sens que pour moi c'est bien tu vois et après bon c'est sûr on sait jamais on sait jamais ça peut toujours arriver mais en tout cas c'est pas dans le projet je pense pas voilà moi on me dit toujours non mais Jill non mais je sais non je et puis tu sais ce que j'aime en ce moment c'est de voir mes enfants grandir et j'adore mon fils il a 10 ans Martin j'adore le voir grandir quand je vois qu'il prend de l'autonomie qu'il prend le vélo pour aller voir un copain sans nous tu vois et qu'il va là-bas qu'il habite dans le quartier à côté tu vois et que je sais pas j'adore ça je me dis mais c'est génial c'est génial tu grandis tu prends de l'autonomie et c'est ça aussi tu vois le rôle des parents accompagner nos enfants vers plus grand vers l'autonomie en même temps quand t'as nagé avec des tortues Martin qui a 2 ans et demi aller chez ton voisin à vélo ouais c'est pas grand chose ça va quoi c'est ce que je veux dire t'es quand même sur quelque chose de plutôt cool quand t'as vécu un an en Amérique latine avec tes parents un peu à l'arrache dans un 4x4 tu peux le dire tu vois finalement aller chez le voisin à vélo c'est rien ça va quoi et moi j'adore tu vois voir ça j'aime trop et quand tu vois nous on joue pas d'instruments de musique et nos enfants du coup on les a inscrits l'année dernière enfin moi j'ai proposé je dis est-ce que ça vous dit ah ouais trop ça doit être trop cool de savoir jouer allez on les a inscrits et de voir qu'ils savent faire des choses que moi je sais pas faire j'adore ça moi aussi ça me passionne alors ça tu vois là-dessus je te comprends tellement c'est un truc qui me passionne et qui me fascine chez l'enfant et l'enfance en général mais chez ma fille notamment alors bon il y a des trucs je te cache pas quand elles se passionnent de choses qui n'ont aucun intérêt pour moi je suis là bon ok il y a des fois en fait il y a des choses tu vois ou même la façon tu sais dont ils arrivent sur des sujets je trouve ça passionnant donc là vous avez 4 enfants et c'est le gros 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 bazar on est en 2022 et c'est le gros gros bazar parce que moi en fait j'ai l'impression de ne plus arriver à avoir cette harmonie que j'avais avant tu vois où j'arrivais à avoir ma maison à peu près je suis pas du tout une grande maniaque mais j'arrivais à peu près à gérer ma maison quoi là je je touchais non mais là ça va elle a grandi ça va tu vois c'est pas je n'ai pas chez Monica Geller mais ça va mais quand ma 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 Sarah en fait c'était un bébé très intense tu vois elle avait des besoins de moi notamment mais j'avais jamais vécu ça jamais et en plus j'avais déjà 3 enfants et Raphaël lui c'était c'est toujours le bébé de rêve tu sais celui que tu vois à la pub qui sourit toujours qui est toujours content le bébé que tu rêves d'avoir quoi et que parfois quand tu rêves ça et que derrière t'as un enfant complètement différent tu peux te dire bon bah en fait c'est pas comme ça je m'imaginais la parentalité bah moi j'ai eu Rapha bébé méga facile après j'ai eu Sarah qui avait un besoin hyper intense de moi mais vraiment et elle l'a encore mais pas autant que l'année dernière et en fait j'ai voulu répondre à ça tu vois j'ai voulu être présente et j'ai voulu tout donner tout ce que j'avais comme j'avais donné à ses frères et soeurs et c'est pas parce qu'elle c'est la quatrième que je lui ai donné moins et que j'ai moins envie non vraiment je lui donne tout mais elle demande tellement que j'y arrive plus tu vois et c'était dur de dire ok bah ta maison c'est le bordel tes courses bah elles sont par faites on mange pas du tout un truc équilibré enfin tu vois j'ai dû faire un choix en fait tu coches pas les bonnes cases là quand même de la mère parfaite non pas du tout mais vraiment pas et si tu veux en fait il faut faire un petit deuil là tu dis ok je fais quoi soit bah je suis là pour eux tu vois et mais vraiment tout ce que je peux et on essaye de de lui donner je sais qu'elle va grandir tu vois c'est le recul que t'as quand c'est pas ton premier parce que le premier t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter là tu sais que tu vois elle va grandir je savais que rien que l'année d'après ça irait mieux oui ça va passer ça va s'arranger et ça s'est arrangé tu vois mais c'était très très dur et à un point où en fait à ce moment là aussi on en a pas du tout parlé mais quand on était en voyage en Amérique du Sud j'ai commencé à partager sur Instagram tu vois notre voyage et pendant tout le temps bah jusqu'à aujourd'hui j'ai continué à partager sur Instagram mais à ce moment là c'est aussi là où mon compte l'année dernière c'est aussi là où mon compte il a un peu grossi où j'ai commencé à un peu travailler avec donc si tu veux j'ai dû m'adapter aussi à ça en même temps que j'avais Sarah qui avait vraiment besoin de moi que ma maison c'était un bazar enfin voilà c'était une période où en fait j'ai dû dire bon bah ok la maison ça passe après et d'abord les enfants et ensuite tu vois c'est une phrase de la Let's Play League aussi qui me revenait beaucoup parce que j'avais lu du coup quand Rose était bébé donc ma deuxième était bébé c'était d'abord les qu'est-ce qu'on dit d'abord les êtres après les choses ou un truc comme ça je sais plus comment c'est pas ça la phrase mais en gros c'est d'abord les enfants après les choses je sais plus ce que c'est la phrase c'est un truc comme ça et je me répétais ça sans cesse et je me disais bon c'est pas grave c'est le bordel ici ça va passer du coup je trouve ça intéressant parce que dans la phrase même si elle est approximative d'abord les êtres après les choses ça permet de dire d'abord les enfants ensuite moi ensuite la maison tu vois ce que je veux dire ou même moi et les enfants tu vois même niveau les humains quoi entre guillemets les êtres vivants je précise parce que comme ça ça prouve bien aussi qu'on ne dit pas qu'il faut que les parents en tout cas les mères s'oublient non plus dans les questions mais moi je me suis oubliée un peu tu vois je me suis oubliée un peu parce que j'avais du mal je pense à dire là c'est c'est tu vois j'ai pas envie de donner plus ou je peux pas ou enfin tu vois moi je voulais toujours donner le max en fait et quand tu veux faire ça forcément à un moment donné il faut quand même que tu te dises bon ma limite elle est là tu vois et aussi du coup accepter de demander de l'aide à l'autre parent mais c'est pas toujours évident parce que c'est un gros sujet ouais on pourrait faire un épisode là dessus peut-être qu'on fera un épisode avec Clément avec Clément tous ensemble sur ce sujet là c'est en effet des gros sujets tu sais moi j'interview souvent des parents et et des hommes aussi il y a vraiment un gros gros sujet et et tu vois quand Sarah avait neuf mois on a fêté Noël chez ma soeur et neuf mois donc on sait tous c'est un peu l'âge un peu fatal quand même la séparation est difficile quand j'étais dans la pièce elle hurlait elle hurlait et puis même si je la prenais sur moi elle gigotait dans tous les sens tu vois elle était pas elle était pas bien quand j'étais là et dès que je partais que j'étais pas là que j'étais en haut que j'étais elle était super bien et ma soeur elle me disait mais en fait toi t'as que les mauvais t'as que les mauvais moments avec Sarah et elle était pas encore maman ma soeur à ce moment là et elle m'a dit ça doit être tellement dur et en fait oui tu vois je le vivais mal parce que j'avais envie de passer du temps cool avec elle comme j'avais pu vivre avec Raphaël et j'avais en plus je lui donnais en plus ce temps là je me dégageais le temps pour être là et c'était beaucoup beaucoup de cris c'était dur franchement c'était dur et au final tu vois maintenant ça va très bien oui c'est ça qui est difficile en effet surtout avec des enfants un peu comme ça avec des gros besoins en tout cas qu'il y a aussi que tu les exprimes le pire c'est de savoir que ces moments difficiles que tu passes avec elles c'est aussi parce que tu fais bien le job de la figure d'attachement oui tu vois ça je trouve c'est la partie la plus ingrate du truc moi ça fait c'est quelque chose qui m'arrive avec ma fille de temps en temps et et là tu fais bon ouais c'est ça c'est tu sais comment mais même plus grand finalement ouais tu vois quand ma grande elle me lance des trucs dans la figure parfois je me dis mais comment tu te permets de me dire ça après je me dis bon bah elle doit se sentir en confiance mais c'est exactement ça c'est exactement ça c'est c'est ça et c'est très précieux parce que c'est aussi ce qu'ils font c'est aussi ce qui fait qu'encore plus tard notamment au moment de l'adolescence quand les repères ces repères leurs repères vont exploser pouvoir rester je pense que je ferai un épisode sur le sujet de l'attachement à l'adolescence mais c'est justement si la figure de l'attachement est restée une personne avec qui on peut totalement se livrer c'est là où on peut éviter notamment des drames tu vois où ils peuvent te parler de tout en sachant que quoi qu'ils disent ça va être accepté et même peu importe la façon dont ils le disent en fait ça va sortir et ça va être accueilli quoi en effet après je suis pas en train de dire qu'il faut se laisser insulter il y a quand même des règles de vie en famille mais en tout cas voilà ça peut sortir ou même s'il y a un dérapage quand tu sois en confiance même s'il y a un dérapage et ça c'est très très précieux après ouais il paraît que qu'en grandissant ça devient ça devient un peu plus raide en ce moment ça va chez nous en ce moment on va arriver bientôt à la fin de cet épisode du coup cet objectif Cap Nord on en est où ? ouais on était venu à Toulouse en fait pour un autre travail pour Clément parce qu'il avait eu la possibilité de prendre autre chose et il avait dit ça passe ou ça casse parce qu'il sentait que c'était possible que ça lui plaise pas ben ça s'est pas passé et il avait dit voilà si ça passe ben cool et si ça casse on va au Cap Nord ok donc on est allé au Cap Nord ok pendant deux mois oui en fait oui on est partis fin juin et on est rentrés je pense le 31 août oui et vous êtes partis comment alors ? on est partis en camping-car de Toulouse et on est monté jusqu'au Cap Nord en aller un gros mois et ensuite donc par la Suède et après on est redescendu par la Norvège et là cette fois-ci on a pris les quatre enfants et les deux chiens avec nous dans le camping-car et tu sais c'était un contexte aussi particulier parce que c'était encore en plein Covid donc la Norvège était fermée quand on organisait on savait pas si vraiment on allait pouvoir aller en Norvège et au final la Norvège s'est ouverte juste avant que nous on parte pour la Suède et puis elle s'est refermée quelques semaines après mais on a eu le temps de passer en fait la frontière donc on a réussi à faire notre voyage malgré les complications du Covid et puis de toute façon quand on préparait on se disait là c'est objectif Cap Nord on veut aller au Cap Nord mais au final qu'est-ce qui compte ? qu'est-ce qui nous motive ? qu'est-ce que c'est le moteur de notre projet ? c'est juste être avec nos enfants et de passer du temps ensemble découvrir des choses ensemble après peu importe où finalement tu vois ? du coup avec votre expérience du voyage j'ai quand même une petite question enfin j'ai deux petites questions qui me restent la première c'est est-ce que finalement les grands ils se rappellent des voyages qu'ils ont fait quand ils étaient petits ? oui ouais ? tortues et tout ? non alors Martin il ne se souvient pas quand il était en Martinique à deux ans et demi ça non mais le voyage d'Amérique du Sud il s'en souvient super bien il avait cinq ans quand même quand on est parti tu vois donc il était quand même grand après je pense qu'ils ne s'en souviennent pas comme nous mais ils ont quand même des souvenirs des flash alors moi de ce que j'ai compris et de ce que j'ai et de ce que je me dis aussi c'est que même s'ils ne s'en souviennent pas en fait ça reste des moments si tu veux de grande liberté oui qui reste surtout pour l'enfant si tu veux qu'il est un explorateur ou une exploratrice née ça reste des moments où on ouvre plein de portes en fait on ouvre beaucoup champ des possibles donc je trouve ça passionnant j'aime beaucoup raconter l'anecdote de Martin parce qu'en fait Martin c'est un enfant méga timide mais tu sais vraiment l'enfant qui n'ose pas parler aux adultes du tout et quand on est parti en Amérique du Sud il avait donc cinq ans mais il ne parlait pas aux adultes qu'il ne connaissait pas mais vraiment il ne pouvait même pas dire bonjour tu vois c'était très fort en un an en Amérique du Sud il a toujours adapté en fait il s'adaptait tous les jours il rencontrait de nouvelles personnes tous les jours tous les jours on dormait ailleurs enfin tu vois c'était une adaptation constante vraiment et donc Martin au bout d'un an en Amérique du Sud il a appris à parler espagnol et il parlait avec n'importe qui qui voyait et tu vois on était en Équateur sur une plage on est resté trois semaines parce qu'on s'y sentait super bien et là il a fait du surf il s'est régalé d'ailleurs vraiment il s'éclatait et puis tu vois il faisait des checks à tous les surfers et tout sur la plage il était super il était super à l'aise en fait et du coup tu te dis parfois peut-être tu vois être ensemble et prendre confiance tous les jours avec les parents ça aide aussi après tu vois grandir j'ai aucun débat là-dessus parce que c'est ce que je vis avec ma fille en instruction en famille je vois des enfants des dizaines d'enfants en instruction en famille vivre ça tous les jours quoi tu vois et souvent en plus tu sais on parle de la tu ouvrais la parenthèse de la sociabilisation tu vois parce que ton exemple il est quand même extrêmement parlant tu sais on a une tendance à avoir une vision très scolaire très française de la sociabilisation les enfants doivent jouer avec des enfants de leur âge et que c'est ça sociabiliser alors qu'en fait les enfants ils s'en foutent ils voient pas l'âge des gens ils peuvent te dire c'est quelqu'un les vieux ridés des fois de manière très gênante mais tu vois en fait ils s'en foutent moi tu vois ma fille elle sociabilise avec le boulanger avec la voisine il n'y a pas de il n'y a pas cette barrière de l'âge qu'on se fixe quoi donc voilà ma deuxième question c'était du coup là les voyages avec les plus grands maintenant que tu vois par exemple Martin il a connu Martinique il s'en rappelle peut-être pas trop l'Amérique latine mais là tu vois à 10 ans oui je veux dire c'est quoi c'est toujours le même kiff c'est toujours la même facilité à aller vers le monde ouais franchement ouais pour l'instant il n'a aucun mal avec ça mais tu vois même quand on a déménagé de Carcassonne à Toulouse pour moi c'est un peu pareil tu vois en quelques jours il m'a dit non mais c'est bon je suis plus nouveau maintenant tu vois en gros il s'adapte super bien et lui il adore oui voyager découvrir des nouvelles choses puis là tu vois on a été à Londres alors c'est très différent mais ils étaient au taquet comme jamais parce que du coup ils connaissaient en fait tu sais les monuments le Big Ben ils voulaient aller au studio Harry Potter enfin vraiment tout ce qu'ils avaient étudié à l'école finalement ils allaient le voir et c'est eux qui nous ont fait la liste de ce qu'ils voulaient voir et je trouve qu'ils sont très impliqués oui dans les voyages et le Cap Nord oui ils se sont régalés mais après je pense que c'est quelque chose que tu vois on fait régulièrement alors on fait plus aussi longtemps tu vois on n'est plus jamais parti à Nantes c'est pas non plus le projet parce que je l'ai déjà vécu et comme je te disais tout à l'heure on a vraiment trouvé un équilibre qui est chouette j'ai pas forcément envie de partir à Nantes mais j'aimerais bien repartir 2-3 mois et eux ils sont à fond à chaque fois donc non c'est chouette mais ça fait partie de notre vie c'est normal en fait pour eux pour finir si t'avais 2-3 conseils à donner aux parents qui veulent partir en voyage avec des enfants vraiment juste les priorités c'est quoi ? alors peut-être on a compris faire un itinéraire ouais ça c'est cool faire un itinéraire c'est bien mais ça dépend de la destination tu vois au Cap Nord c'était pas trop nécessaire parce que c'est des pays où tu te poses très facilement en camping-gare et si tu sais à peu près où tu veux aller ça va aller mais par rapport aussi au climat tu vois calculer le climat si à ce moment-là il pleut ou s'il fait beau ça c'est cool donc itinéraire climat oui en fonction de la destination ça peut être très important mais après par exemple quand t'es en Thaïlande c'est pas du tout un souci si t'as pas de plan tu vois mais surtout moi ce que j'aime bien dire c'est que finalement les enfants ils ont surtout besoin de nous tu vois surtout petits eux ils sont vraiment comme des éponges et sinon on est méga stressé ils vont l'être aussi donc du coup j'aime bien dire bah détendons-nous tu vois c'est cool on va se régaler on va passer des super moments peut-être qu'à un moment donné ton enfant va pleurer c'est quand tu vas prendre l'avion et ça va être super long et tu vas te dire mais pourquoi je m'inflige ça mais au final ça vaut vraiment le coup en fait tu vois et on pourra jamais avoir les enfants toujours heureux toujours contents toujours tu vois c'est ce qu'on a l'impression de voir notamment par exemple sur les réseaux ou à la télé on a l'impression tu vois que les enfants ils sont toujours contents bien sûr que tu vois moi personnellement jamais je mettrais un enfant en train de criser sur Insta quoi jamais de la vie donc il y a aussi ça cette barrière en fait que tu vois on va pas on va pas franchir parce qu'on n'a pas envie après c'est important de savoir que oui tu vois moi aussi parfois mes enfants ils ont pas envie ou ils ont un jet lag ou j'en sais rien tu vois ils ont pas dormi ou ils sont malades enfin il y a toujours donc je pense que voilà il faut pas idéaliser bien sûr qu'il y a des moments un peu plus ou moins difficiles mais après ça apporte énormément aussi donc je dirais détendons-nous itinéraire en fonction de la destination et aussi adapter sa destination à l'enfant tu vois par exemple je sais pas peut-être que amener moi j'adorerais faire un safari mais j'attends un peu parce que je me dis les petites tu vois Sarah pour faire ça après un porte-bébé porte-bébé c'est génial parce que du coup la lêtement c'est bien t'as pas besoin de travailler de biberon ouais c'est cool vraiment c'est cool mais c'est pas obligatoire oui non mais bien sûr tu vois bien sûr c'est super pratique parce que moi je me suis jamais 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 posé de la question est-ce que je vais trouver le lait adapté est-ce qu'on va trouver les bibles est-ce qu'on va pouvoir les stériliser les laver je sais même pas si on les stérilise encore mais finalement ça se trouve toujours c'est juste super facile quand t'es pas obligé quoi mais moi je suis méga tête en l'air tu vois j'oublie parfois genre les couches donc heureusement que j'ai de l'allaitement ça me semble donc oui c'est pratique l'allaitement mais ce qui est surtout je pense important c'est d'avoir confiance en soi et de se dire que on va juste profiter tu vois et comme nous on est bien nos enfants généralement aussi le sont ok je suis extrêmement d'accord avec ça et si t'avais une chose à dire imagine que tu puisses aller voir la Jill de 21 ans qui vient d'être maman donc il y a 10 ans et si tu peux lui dire quelque chose vraiment tu vois imagine je suis elle je suis en face de toi je viens d'être maman je sais pas trop ce qu'il se passe et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ah c'est toi tu vois tu m'émeutes c'est rigolo mais parce qu'en plus tout à l'heure j'ai réfléchi un peu à ça tu vois comme quoi j'ai eu mes enfants jeunes j'y pensais un peu avant que t'arrives tu vois moi je dirais je dirais t'es largement à la hauteur t'as toutes les ressources en toi pour y arriver et tes enfants sont géniaux et t'as un mari aussi très génial donc ouais t'as toutes les clés en toi tu vois c'est ça que je dirais tu crois qu'elle t'écouterait ? ouais je pense je pense parce que moi je cherchais beaucoup tu sais je cherchais beaucoup à être guidée mais finalement dans ce que j'avais connu quand moi j'étais enfant je me retrouvais pas tu vois et j'avais pas vraiment de personnes avec qui échanger autour de tout ça parce que mes copines elles avaient pas d'enfants donc je pense que j'aurais écouté oui parce que je cherchais ça ok merci beaucoup Jill il y a une autre histoire qui est celle de votre van que vous avez aménagée qu'on retrouvera dans l'épisode bonus du coup de cette semaine où est-ce qu'on peut te retrouver ? alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Jill et sa tribu YouTube Jill et Clem et là c'est surtout si vous vous intéressez à aménager des vannes on vient de faire une série de 6 mois sur l'aménagement de notre fourgon donc on a fait un fourgon pour toute la famille sur mesure pour 4 enfants et 2 adultes et 2 chiens et on a partagé tout ça sur YouTube et sinon il y a mon livre comment réaliser ses rêves en famille qui est sorti le 8 septembre et où je raconte vraiment mon cheminement finalement de maman de jeune maman jusqu'à aujourd'hui 10 ans de maternité et un peu tout ce qu'on a raconté aujourd'hui on n'a pas tout dit il y a un autre livre à découvrir c'est publié chez First c'est publié chez First c'est très facile à lire c'est très accessible c'est très très complet aussi c'est gentil bravo beau projet je suis vraiment très contente et je suis très heureuse d'avoir pu l'écrire ce livre mais ça a été ça a été aussi une des raisons pourquoi ça a été si compliqué l'an dernier avec Sarah parce qu'en fait elle avait 9 mois quand j'ai commencé c'était pas c'était pas facile avec un bébé de 9 mois donc Clément il a beaucoup pris le relais on s'est beaucoup complété donc c'est mon cinquième bébé tu vois c'est lui le cinquième bébé ok c'est bon celui-là je l'ai merci beaucoup merci à toi je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok Facebook et sur le blog papatriarca.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501